Donc, on se prépond pour la mise en direct. Nous sommes en direct. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée de la séance ordinaire du 9 mars 2021. Donc, en présence de M. Steve Savard, M. Jérémy Bourque, M. Yannick Proulx, M. Jules Morin, Mme Joëlle Laurent. Et en présence aussi de M. Charlie Libarette, directeur général, secrétaire trésorier. Donc, je déclare la séance ouverte. Donc, au point 1, point 2, on a les points d'information général du maire. Donc, je voulais vous parler du résultat du sondage qu'on a fait pour le Pomp Track ou le Skate Park. Donc, on a reçu quand même, attendez, 15, je n'ai pas fait le calcul total, mais on a plus de 100 personnes qui ont répondu au sondage. dont 58 ont répondu en faveur du parc de planches à roulettes et 85 ont répondu en faveur du Pomp Track. Donc, le conseil va analyser ça. Ce qu'on va regarder aussi, c'est la possibilité de peut-être faire un Pomp Track avec un peut-être mini Skate Park au centre. Donc, là, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Puis, la bonne nouvelle aussi qu'on a reçue, c'est qu'on a reçu des ministères la réponse favorable à la subvention pour l'installation sportive, que ce soit Skate Park ou Pomp Track. Donc, une subvention de 300 000 $. Donc, c'est une excellente nouvelle à ce niveau-là. Donc, on va revenir plus tard par rapport à ce projet-là. On est, printemps est à nos portes. La chaleur commence. Les nids de poules commencent. Donc, n'oubliez pas qu'on a un système de requête en place, soit par courriel, par téléphone à la mairie. Si vous constatez que ce soit une nid de poules ou autre chose qui nécessite une intervention de la municipalité, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible pour que ce soit réparé ou corrigé. Donc, système de requête, courriel ou par téléphone à la mairie. Si c'est une urgence le week-end ou les soirs, il y a toujours le numéro d'urgence-boirée. Donc, vous avez toutes les coordonnées sur notre site web ou dans l'info locale. Une autre bonne nouvelle, le programme pour le volet 2 et 3 du ministère des Transports, pour la subvention, pour l'asphaltage des rangs. Donc, comme vous savez, on a fait le volet 1 l'année dernière. Donc, une partie du rang Sainte-Sophie, Sainte-Germaine. On a remplacé des ponceaux. Donc, volet 2, volet 3, le programme a réouvert. Donc, on va déposer prochainement nos deux autres volets. Donc, on va être en attente de la réponse de la subvention, des subventions quand même importantes, comme on vous avait expliqué lors de la présentation de ce projet-là. Dossier au potable, on avance. On a une présentation prévue le 16 mars. Donc, vous avez reçu une communication à ce niveau-là. Donc, on a des bonnes nouvelles par rapport aux ententes avec le ministère Forêt, Forne et Parc. Donc, pour la sédation des installations, donc des puits et de la citerne. Puis, il y a une subvention aussi qu'on a obtenue de leur part de 250 000 pour mettre à niveau les puits. Donc, on vous invite à la présentation du projet au potable le 16 mars prochain. Au niveau du projet du site patrimonial de la PINED, j'ai vu quelques questions dans ce dossier-là. On a communiqué avec nos avocats. C'est sûr que nos avocats ne nous recommandent pas trop de commenter le dossier, étant donné que c'est un dossier qui est entre les mains des avocats. Puis, on met une poursuite, comme vous le savez, donc avec le gouvernement du Québec. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nos avocats sont très confiants. Il y a eu des discussions avec les procureurs du gouvernement du Québec. Donc, il y a des propositions qui vont être faites prochainement pour que ça soit plus avantageux pour nous financièrement du côté de la municipalité d'Oka. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Donc, pour l'autre projet, la salle multifonctionnelle. Donc, pour ceux qui ont suivi certains réseaux sociaux dans les derniers jours, on a envoyé une communication par la poste pour informer les citoyens de la différence de prix entre l'évaluation qui avait été faite lors de la présentation en septembre dernier, donc l'évaluation des professionnels qui était à 3,8 millions environ, versus le résultat d'appel d'offres qu'on a eu dans les dernières semaines, qui est de 4,6 millions. Ce montant-là, c'est un montant qui est montant total, dans le fond, du résultat d'appel d'offres. Ça n'incrit pas la subvention. Donc, la subvention du gouvernement du Québec est de 58 %. Donc, le montant qui est assumé par les citoyens, c'est 2,1 millions. Donc, ça équivaut, sur le compte de taxes, à 65 $ annuellement, 5,65 environ par mois et 1,25 par jour. Comme vous le savez, la salle des loisirs a besoin d'amour. On a évalué la possibilité de la rénover. En faisant l'évaluation, on a trouvé de la fourmier charpentière dans le bâtiment. Puis, malheureusement, le gouvernement du Québec ne subventionne pas des rénovations de bâtiments, comme la salle des loisirs. Donc, la municipalité, le conseil s'est tourné vers l'option d'un bâtiment neuf avec une possibilité de subvention. C'est pour cette raison qu'on a opté pour cette option. Comme vous le savez, la salle des loisirs, si on investit sans subvention, on ne s'en sortira pas en bas d'un million, un million cinq. Puis, on reste avec une salle qui n'est pas fonctionnelle. On ne peut pas aménager d'organismes dans cette salle-là, étant donné la façon qu'elle est conçue. Contrairement à la nouvelle salle multifonctionnelle, les loisirs vont être transférés dans cette salle-là. On a le cercle des fermières aussi, qui est prévu de s'en aller dans cette salle-là, qui présentement sont au troisième étage, dans le grenier de la mairie. Puis, il y a beaucoup de personnes, de membres du cercle des fermières, qui ne peuvent pas monter au troisième étage, parce que souvent, c'est des personnes âgées ou mobilité réduite. Donc, souvent, ils vont emprunter anciennement les locaux de l'ancienne salle du conseil pour aller faire leur tricot et tout. Puis, maintenant, la bibliothèque. Mais ça va être beaucoup plus pratique pour eux d'être installés dans la nouvelle salle. Et puis, nous, en même temps, on récupère de l'espace à la mairie, parce qu'on est restreint un peu dans l'espace, surtout depuis la COVID, parce qu'on avait beaucoup de dédoublements dans certains bureaux, même certains bureaux qui étaient trois personnes. Donc, moi et la direction générale, on occupe le même bureau. Donc, tout ça fait en sorte que cette salle-là est nécessaire, parce que la salle qu'on a actuellement n'est pas fonctionnelle, elle est désuée à besoin de beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement. Donc, si on investit 1,5 million pour rénover la salle des loisirs, contrairement aux 2,1 million incluant la subvention pour la nouvelle salle, qui va être beaucoup plus pratique, je pense que le choix n'est pas dur à faire à ce niveau-là. Puis, les coûts finaux sont quand même, je vous dirais que c'est des coûts quand même importants, mais je vous dirais que c'est nécessaire aussi, parce que là, en temps de COVID, c'est sûr que les salles sont moins utilisées, mais en dehors de la COVID, c'est des salles qui sont quand même exploitées assez souvent. Autant que ce soit pour les cours aussi, qu'on offre à la municipalité, le Zumba, etc. Pour ceux qui travaillent de 8 à 5 lundi au vendredi, vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui sont retraitées, qui utilisent beaucoup ces cours-là de la municipalité dans la semaine. Présentement, dans la salle des loisirs, on a beaucoup de mauvais commentaires par rapport à que les gens froid quand ils font leur exercice. Il y en a même qui sont obligés d'aller sur le podium en avant pour que ça soit un peu moins froid. Donc, ce n'est pas un luxe. Puis, tous les investissements qu'on a faits, j'ai vu quelques commentaires qui disaient que le compte de taxes a augmenté depuis plusieurs années et tout ça. Oui, ça a augmenté. Il n'y a pas juste les investissements qu'on fait. Il y a les nouveaux rôles d'évaluation qui font en sorte que vos propriétés prennent de la valeur. Je vais prendre un petit corgé d'eau. Vos propriétés prennent de la valeur. Ça, c'est les nouveaux rôles d'évaluation. Ce n'est pas la municipalité qui contrôle ça. Ça se fait automatiquement tous les trois ans. Si vos propriétés prennent de la valeur, mais ne veux pas, le compte de taxes monte aussi. Puis, les investissements qui ont été faits dans les, je vais dire, les sept dernières années, parce que ça va faire sept ans que je suis élu en juin, c'est des investissements nécessaires. Quand on a renouvelé la flotte de véhicules aux travaux publics, je me souviens très bien, les employés roulaient avec des véhicules, 2001-2004, tout rouillés et percés. J'avais fait sortir un prix de réparation pour un des véhicules pour une année. Puis, ça avait coûté 3000 de réparation. Puis, le camion, il valait 1500 $, 1500. Je veux dire, je pense qu'on a fait des dépenses intelligentes et nécessaires dans les dernières années. La mairie, la même chose, ça nécessitait une rénovation. Les fenêtres étaient pourries. L'eau rentrait par les fenêtres. Si on n'avait pas entretenu et rénové notre mairie, c'est la structure du bâtiment qui en aurait écopé. Puis, ça aurait coûté beaucoup plus cher que ça a coûté présentement. La même chose pour la bibliothèque. On avait une bibliothèque dans le sous-sol de la mairie. Elle faisait le travail. Là, il est arrivé les inondations de 2017. Le sous-sol a été inondé. On n'avait plus de bibliothèque. On a fait une entente avec Saint-Roselle-du-Lac. Est-ce que ça aurait été une bonne décision de réinvestir pour rénover le sous-sol, pour retourner la bibliothèque dans le sous-sol de la mairie? Non. On a quand même économisé beaucoup de coûts en utilisant une salle qu'on avait déjà à côté de la mairie. Donc, ça aussi, c'était aussi nécessaire. L'asphaltage dans les rangs. On a le programme que je vous parlais tantôt avec le ministère des Transports, des subventions. L'asphaltage dans les rangs était à faire. On a beaucoup d'investissements à faire au niveau de l'asphaltage. Là, on avait la chance d'aller chercher des subventions de 50 à 75 % de subventions pour remplacer des ponceaux, refaire de l'asphaltage dans les rangs. Quand on va avoir fini le volet 3, presque la totalité des rangs va être refait. Mais on a la chance d'aller chercher ces subventions-là. On l'a fait. Mais pour ça, il faut faire un règlement d'emprunt. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on avait présenté à l'époque. Oui, ça augmente le taux d'endettement de la municipalité. Mais on peut se considérer comme pas très endetté comparativement à d'autres municipalités. Parce qu'heureusement, oui, quand on a été élus en 2014, moi et M. Proulx qui étaient avec moi à l'époque, beaucoup de choses étaient à refaire. Heureusement, la municipalité n'était pas endettée à ce moment-là. Mais beaucoup de choses étaient à refaire quand même. Puis, c'est un peu mal fait, mais au niveau des programmes de subvention, il faut qu'une municipalité soit à un certain pourcentage d'endettement pour avoir droit à des subventions. Puis là, depuis deux ans, la municipalité est comme assez endettée pour que le gouvernement dise, OK, on est capable de vous subventionner. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'aller chercher toutes les subventions qu'on voit passer. Parce qu'il y a un gros, gros travail qui est effectué par les gestionnaires, par le conseil municipal, justement pour garder notre municipalité en santé, pour ne pas la laisser aller. Puis, on a de l'aide du gouvernement. On a des subventions qu'on est capable d'aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail d'effectuer par l'administration et par les élus. Donc, oui, votre compte de taxe a augmenté dans les dernières années. Ce n'est pas seulement à cause des investissements qui ont été faits qui étaient nécessaires, mais bel et bien aussi parce que vos propriétés ont pris de la valeur. Puis ça, c'est hors du contrôle de la municipalité. C'est-à-dire, de vos rôles d'évaluation qui viennent à tous les trois ans. Donc, ça fait le tour pour les points d'information du maire. Donc, au point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. M. le maire, pour l'adoption de l'ordre du jour, là, il faut voir ajouter deux points et modifier deux points. Oui. Ce que vous avez... On a ici, donc, 7.7. Donc, réflexion durant Sainte-Sophie, tronçon 6, segment 6, 5 à 6, 7, du plan d'intervention en infrastructures routières locales. Donc, pour la demande d'aide financière que je parlais tantôt. Puis, il y a le 7.8. Donc, réflexion durant de l'annonciation. Tronçon 8, segment 8, 1, du plan d'intervention en infrastructures routières locales. Demande d'aide financière QAP 4, 8, 6, 6, 3. Donc, considérant que l'ordre du jour est modifié par les précisions apportées aux items 10.2 et 10.3 quant au nom des adjudicataires, ainsi que le montant des contrats. Donc, 10.2, octroie d'un contrat à David-Rédeul-Excavation, transport pour l'aménagement d'une patinoire permanente au parc de la Pointe-aux-Anglais, au montant de 189 892 et 83, suivant l'appel d'offre publique 221 01. Puis, au 10.3, octroie du contrat à construction à Nord 92 Inc. pour les travaux de réfection des deux terrains de tennis au parc Optimus, au montant de 183 547 et 88, suivant l'appel d'offre publique 2020-21. Donc, pour ces modifications-là, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. M. Le Savard propose. Pour. 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 Donc, ça inclut les modifications, l'ajout ainsi que l'adoption de l'autre jour. C'est là. Donc, au point 3, on a le procès-verbal. Donc, 3.1, adoption du passé-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. M. Bourque propose. Pour. 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 Je pense que oui. M. Jules. Jules, son micro est fermé, puis j'irai mieux. Pour. Pour. Parfait. Merci. Adoption du passé-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2021. Proposeur. Propose. Annick propose. Mme Larrente propose. Pour. 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 Donc, au point 4, correspondance. 4.1, on a une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, je vais laisser M. Barrette nous faire la lecture de la correspondance. Merci, M. le maire. Donc, première correspondance du ministère des Affaires municipales. J'ai dit comme suit. M. le maire, comme vous le savez, le gouvernement du Canada a accordé une approbation de principe pour le financement dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, le FAC, du projet regroupé de quatre municipalités visant la réalisation de travaux de protection contre les inondations dans le secteur du lac des Deux-Montagnes. Selon les modalités du programme et sous réserve de la signature d'entente de contribution entre les gouvernements du Québec et du Canada, le financement fédéral pour les travaux de la municipalité, compris dans le projet regroupé approuvé, pourra atteindre 40 % du total des coûts admissibles afférents jusqu'à concurrence de 2 713 080 $, ce qui correspond à un coût maximal admissible de 6 782 700 $. Donc, le fédéral va contribuer pour 40 % et le provincial aussi pour 40 %. La municipalité d'Oka a à sa disposition une enveloppe budgétaire d'aide financière de 6,7 millions en vue de pouvoir s'adapter aux inondations dans le futur. Après analyse, votre projet pourra, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations gouvernementales requises, dont celle du Conseil des ministres, bénéficier d'une aide financière du gouvernement du Québec. Le montant de celle-ci sera fixé à la suite de l'analyse détaillée de votre demande de financement, de manière à ce que la contribution de la municipalité n'excède pas 20 % des coûts admissibles recommandés au projet. Il importe également de préciser que les dépenses assumées pour le projet par d'autres ministères ou organismes, la valeur des remboursements qu'obtiendra la municipalité pour les taxes provinciales et fédérales, ainsi que toutes directives de changement ou avenants qui entraîneraient des coûts additionnels à la municipalité ne seront pas admissibles à l'aide financière des gouvernements dans le cadre de votre projet. Donc, si vous désirez davantage d'informations, vous pouvez communiquer avec la direction des infrastructures. Donc, ça, c'est une subvention, dans le fond, pour tout ce qui est mesures d'atténuation, pour les inondations. Donc, les villes de Deux-Montagnes, Sainte-Marte-sur-le-Lac, Pont-de-Calimée, on utilisait ce fond-là pour leur digue. Nous, de notre côté, on va regarder la possibilité peut-être de sécuriser nos infrastructures. Ce n'est rien de concret. On a accès à cette subvention-là. Ce n'est pas certain qu'on va faire la dépense. On va vérifier, voire aussi pour peut-être en profiter pour rénover, restaurer la digue qu'on a devant la mairie qui est en train de s'effriter parce que c'est une digue en pierre, incluant aussi la partie des prêtres de Saint-Sulpice avec qui on va parler, qu'on pourra faire peut-être un partenariat de partage de coûts. Puis, on a notre quai municipal aussi. Puis, on a certaines infrastructures aussi dans le parc national d'Oca qu'on pourrait protéger, infrastructures de stations de pompage et eau potable qu'on pourrait protéger avec cette subvention-là. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis, on va revenir éventuellement avec certaines propositions dans ce dossier-là. Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser ce fonds-là et qu'on va faire les dépenses. Mais si on a besoin de le faire et si c'est nécessaire de faire certains travaux, on a accès à 80 % de subvention. Je vous laisse continuer, M. Barrette, avec le 4.2, donc le directeur général régional, donc le Bureau régional de Québec, Services aux Autochtones Canada et Gouvernement du Canada. Oui, c'est une lettre à réponse en lien avec la résolution demandant au Conseil Mohawk de Canastaké de résilier le permis accordé au terme des travaux, au terme de la résolution du Conseil de bande qui autorisait GER Recyclage à occuper le lot où ils sont actuellement pour opérer une entreprise de recyclage. Donc, la réponse du gouvernement du Canada à ce sujet-là se lit comme suit. C'est en fait de M. Luc Dumont, le directeur général régional pour la région de Québec qui nous écrit comme suit. J'ai pris connaissance de la résolution adoptée par le Conseil municipal le 6 octobre 2020 demandant au Conseil Mohawk de Canastaké de résilier le permis accordé à GER Recyclage pour occuper le lot 5 700 059 afin d'opérer une entreprise de recyclage. L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, m'a demandé de vous répondre en son nom. Tel que mentionné dans notre correspondance précédente du 16 juillet 2020, l'usage qui est fait de ce site relève des Mohawks de Canastaké et la responsabilité de la restauration du lot revient à celui qui l'occupe et qui a causé le dommage. Dans ce cas-ci, GER Recyclage. Notre équipe continue de collaborer avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec ainsi qu'avec Environnement et Changements climatiques Canada pour coordonner les efforts et faire respecter les normes et exigences environnementales. Le soutien est apporté au Conseil Mohawk de Canastaké par Environnement et changements climatiques Canada avec la participation financière de services aux Autochtones Canada sous la forme d'un mandat accordé à un consultant afin de caractériser le site et d'obtenir ainsi les informations environnementales spécifiques nécessaires pour soutenir l'entreprise dans les démarches en vue d'un retour à la conformité environnementale. Il faut y assurer que la santé et la sécurité des citoyens de la municipalité d'Oka, de la communauté Mohawk de Canastaké et des municipalités avoisinantes ainsi que la protection de l'environnement sont la priorité du ministère. Donc on avait envoyé une communication à ce niveau-là, moi et le maire de Saint-Placide pour informer les citoyens. Donc présentement, au niveau de la nappe phréatique, de ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a aucun danger présentement pour la qualité de l'eau. Mais c'est sûr que nous, on fait de la pression quand même parce qu'on ne veut pas que ça continue et que ça se rende finalement à la nappe phréatique. Donc présentement, il n'y en a pas de problème, mais on fait beaucoup de pression pour que ce site-là soit nettoyé le plus rapidement possible et au moins qu'il redevienne conforme. Mais c'est sûr qu'on n'est pas d'accord à une réouverture éventuelle de ce site-là, ce qui n'arrivera probablement pas, j'ai l'impression, parce que les coûts de mise à niveau pour se conformer sont vraiment extravagants. Puis je ne pense pas que les exploitants du site ont les moyens de mettre ce site-là conforme. Donc dossier à suivre. On continue à suivre ce dossier-là très, très serré. Donc MRC de Montagne 4.3, on a l'adoption de plusieurs règlements. Donc le RCI 2005-01-50, puis règlement de contrôle intérimaire RCI 2005-01. On a aussi le RCI 2005-01-51 et le RCI 2005-01. On a le 2016-149-12 qui modifie le 2016-149. Donc c'est pour l'école modulaire à l'ESO, donc les classes modulaires qui vont être installées à l'école secondaire d'OCA, comme on avait déjà expliqué dans une autre assemblée. Puis l'approbation de la résolution relative à un projet particulier de construction pour modification d'occupation d'un immeuble. Le PPC-MOI, donc pour le lot 6 269 165. Donc c'est le projet de revitalisation du noyau de la joie. Le terrain qu'on a vendu à l'intersection de la route 344 et l'Annonciation. On a aussi une autre communication de services aux Autochtones Canada au 4.4. Donc le rapport sur la qualité de l'eau potable dans un secteur situé en aval du ruisseau Graton et du site de G&R Recycling. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt par rapport à ça. Puis on a fait aussi une communication là-dessus, par rapport à ces résultats-là. Au 4.5, donc Tricentris nous informe que seule la contribution régulière sera facturée pour l'année 2020 et que Tricentris ne se prévaudra pas de la contribution spéciale privée à la clause 1.4.3 pour l'instant. Donc les deux dernières années, Tricentris avait le pouvoir d'aller chercher un montant additionnel dans les villes avec qui ils font affaire. Puis cette année, ils n'auront pas besoin d'utiliser cette clause-là au contrat. Donc au point 5, période de questions relative à l'ordre du jour, Mme Beaudouin. Merci, M. le maire. Donc avant de débuter la période de questions, si je peux me permettre simplement de signaler que nous sommes maintenant en format webinaire. Donc les citoyens peuvent venir poser leurs questions en direct sur la plateforme Zoom. Le lien est inséré sur notre clavardage en ligne. Donc je vais débuter avec la première question que nous avons reçue par courriel de Mme Sonia Dufresne. Donc je me demandais finalement, pardon, lors de la soirée du 2 février, j'ai demandé ce qui suit. Donc un vote à main levée pour demander l'annulation du règlement 2020-223. Donc Mme Dufresne s'attend à savoir si la réponse qui devait être prise par le conseil a été répondue. Donc ça, on parle du 7 patrimonial pour la PINED. Donc oui, ça a été discuté. Tout le monde était unanime. On continue, on va de l'avant avec ce projet-là qui est déjà adopté. Donc puis comme je vous ai dit un peu plus tôt, nos procureurs nous déconseillent de commenter davantage ce dossier-là. Mais ils sont très confiants. Ils sont très confiants dans le dossier. Donc dans les faits et avec des éléments très précis, tant et aussi longtemps que la propriété sujet du règlement 2020-223 est celle de M. Golin ou tout autre propriétaire autre que la communauté de Canis-Atagé, par le biais du gouvernement fédéral, expliquez-nous comment et en quoi le dit règlement 2020-223 protège-t-il ce site plus que ce qui existait avant le dit règlement? M. Barrette, selon vous, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qui protège l'avantage avec le site patrimonial, selon nos procureurs? Est-ce qu'on peut aller lire? M. Barrette, en fait, bien, moi, j'ai pas de problème qu'on puisse dire c'est quoi la portée du règlement, parce que le règlement, il est public. M. Barrette, est-ce que vous êtes à l'aise de répondre à la question? M. Barrette, oui, sans problème. Dans le fond, le conseil municipal avait la volonté de confirmer les deux sections de PINED comme étant des aires de protection, de conservation environnementale, notamment pour la PINED qui est la forêt mixte qui est située à l'est du rang de l'annonciation qui avait encore une réglementation qui permettait la construction résidentielle. Et là, on voulait vraiment affirmer la volonté claire que ce terrain-là était voué à la conservation environnementale. Et en plus, avec le règlement sur le site du patrimoine, ça vient permettre de pouvoir avoir un regard discrétionnaire par le conseil municipal de toute intervention qui pourrait avoir lieu sur cette propriété-là du propriétaire actuel. Donc, c'est un avantage que le conseil municipal peut être saisi de toute demande en provenance du requérant propriétaire du terrain. Puis, comme c'est déjà mentionné dans le règlement, comme ça a déjà été mentionné dans d'autres assemblées, cette forêt-là, elle a une utilité. Elle a été plantée pour une raison, c'est pour retenir le sable. Il y avait eu des éboulements à l'époque de sable qui avait ensevelé une partie du village à l'époque. Donc, c'est aussi cette volonté-là d'en faire un site patrimonial parce que c'est vraiment... Ça fait partie de notre patrimoine, de notre territoire. Puis, l'utilité que cette forêt-là est très importante pour nous. Donc, puis pour nos deux communautés, autant qu'à Sétaké que pour la municipalité d'Occarne. Parfait. Donc, je vais poursuivre avec la troisième question de Mme Dufresne. Donc, dans les faits et avec des éléments très précis, si seulement un jour le dit terrain est par le biais du gouvernement fédéral remis à la communauté de Canesse-Ataké, comment le règlement 2020-223 protégera-t-il le dit terrain d'usage non désiré par la municipalité, soit le commerce de stupéfiants, cigarettes, etc.? Je ne sais pas si je peux aller là, mais c'est un peu nos inquiétudes qu'on a depuis que l'entente a été signée entre Frégoire Golin et le Grand-Chef en 2019 pour le don écologique et compagnie. À défaut de me répéter, on sait très bien que présentement, certaines personnes de la communauté de Canesse-Ataké prennent possession de certains terrains sans l'autorisation du conseil Mohawk. Et le conseil Mohawk n'a aucun contrôle sur ces personnes-là. Puis, on l'a vu avec, après 90, les terrains qui ont été rachetés par le gouvernement fédéral sur le long de la 344, donc une partie de la PINED, c'est les terrains aujourd'hui où est-ce qu'on retrouve les cabanes qui vendent du tabac puis du cannabis. Donc, c'est ces terrains-là qui ont été cédés, qui ont été rachetés par le fédéral de la municipalité d'Oka, parce que c'était sur le territoire de la municipalité, des deux côtés. Là, la municipalité, pas propriétaire, mais du côté du lac, dans le fond, du côté sud de la 344, c'est sur le territoire de la municipalité d'Oka, jusqu'à Maria-Gasberg, à l'exception de un ou deux terrains. Puis, du côté nord, à partir du... après le chemin de la crosse, dans le fond, pour ceux qui connaissent... Donc, il y a le terrain de golf, puis il y a le cimetière Mohawk. Le terrain de golf appartient à la municipalité d'Oka. Il y a le cimetière Mohawk, et c'est un territoire fédéral. Juste après le cimetière, on a le terrain de la crosse, puis il y a la Pined. Ça, c'est sur le territoire de la municipalité d'Oka. Donc, c'est un parc municipal, jusqu'à la première cabane de cigarettes. Puis après ça, c'est ces terrains-là qui ont été rachetés par le fédéral. Puis, comme on a vu, mais il était supposé, dans l'entente présenter un plan d'aménagement pour ces terrains-là. Puis ça n'a pas été respecté. Il n'y a aucun plan d'aménagement qui a été présenté à la municipalité. Puis plusieurs personnes ont pris possession des terrains, puis on construit ce qu'on voit aujourd'hui, là, sur ce bout de terrain-là, de la 344. Donc, c'est un peu cette inquiétude-là qu'on a aussi pour la fameuse forêt de M. Golin. Si cette forêt-là devient propriété de Kanesetake, il va se passer la même chose. Probablement, ou peut-être que certaines personnes vont prendre possession de certains terrains, puis ils vont faire ce qu'ils veulent, parce que le conseil-moi n'est pas capable de les contrôler. Donc, elle a notre inquiétude. Elle a notre inquiétude. Donc, pour répondre à votre question, il n'y en a pas de garantie, mais on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, je vais poursuivre avec la question de M. Gilina. Donc, par rapport au point 6.2 et 6.3 de l'ordre du jour, donc l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 150 535 $ et un emprunt de 4 150 535 $ pour la construction d'une salle multifonctionnelle et présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2020-221. Donc, première question, pouvez-vous décomposer cette proposition de dépense selon ses principaux volets, dont le coût du stationnement 1, du stationnement 2, du déplacement de la descente, de la démolition de la salle des loisirs et de la salle à proprement parler? Premièrement, il n'y a pas de déplacement de descente. Je ne sais pas si M. Gilina parle de descente de bateau, mais il n'y a pas de déplacement de descente. Il y a un aménagement de stationnement qui est derrière, qui va être derrière le nouveau bâtiment. Donc, environ une dizaine de places de stationnement. Puis, l'allée véhiculaire aussi pour se rendre jusqu'à la route. Puis, la salle des loisirs va être démolie pour faire place à un stationnement. dans les coûts, le coût total d'investissement qui est de 2,1 millions à la charge des citoyens, ça inclut tout. L'aménagement, ça inclut la démolition de la salle des loisirs, ça inclut la construction du stationnement. Il y a du mobilier là-dedans. Je veux dire, c'est pas mal all-dress, excusez l'anglicisme, mais c'est pas mal complet comme projet. Donc, mais vous ventilez les coûts là comme ça ce soir. M. Barrette, je pense pas que vous avez ça dans... J'ai des informations que je suis capable de transmettre ce soir, mais on sera pas capable de répondre à toutes les questions de M. Gélinas ce soir parce qu'on les a reçues 14 en fin de journée aujourd'hui, puis tout le monde s'affairait à quitter le bureau pour être à l'heure pour la séance du conseil de ce soir. Mais pour la première question, je suis capable de grossièrement ventiler un peu les principales dépenses pour les principaux volets du projet. Donc, pour ce qui est la construction du bâtiment en tant que tel, c'est 3 millions qui est prévu dans la soumission que nous avons reçue. Pour la construction de stationnement de la salle multifonctionnelle, c'est 250 000. Pour la démolition de la salle des loisirs et la construction du deuxième stationnement, c'est 225 000. Et on prévoyait aussi le panneau d'affichage pour le nom de la salle multifonctionnelle qui est de 5 000 $. C'est des imprévus estimés à 7,5 % pour un emprunt et des frais de coût admissible de 3 %. De ça aussi, il faut prévoir tous les frais de services professionnels qui ont été déjà engagés à ce jour pour les plans de vie d'ingénierie civile, ingénierie mécanique électrique, architecture et ainsi que les mandats pour la surveillance des travaux des différents professionnels ainsi que les études géotechniques pour la capacité portante du sol du bâtiment. qui sont des honoraires professionnels qui s'élèvent grosso modo ici environ 157 000 $ avant les taxes. Aussi, ça ajoute les inventaires archéologiques, études de potentiel archéologique puis aussi tout le processus d'intégration d'oeuvres d'art pour un montant environ de 85 000 $. Donc, c'est principalement comment? Juste préciser, intégration de l'oeuvre d'art et les fouilles archéologiques, c'est une obligation du ministère de la Culture pour avoir droit à la subvention. effectivement. C'est pas la municipalité qui a pris la décision de faire des fouilles archéologiques, c'est une obligation du ministère de la Culture puis au niveau aussi de l'art, par l'artiste qui nous a fait un croquis pour, pas le mural, mais M. Barrette. Oui, l'artiste, vous voulez le nom, M. Le Maire? Non, non, les obligations. Oui, c'est ça. L'obligation des fouilles archéologiques puis l'obligation aussi d'avoir une oeuvre d'art. Effectivement, ça fait partie de toute la démarche pour obtenir l'aide financière. Exact. Donc, il y a eu un comité qui a été formé justement pour choisir l'artiste et tout qui était des artistes qui étaient dans une liste du ministère de la Culture. Donc, on ne pouvait pas choisir l'artiste qu'on voulait sauf dans la liste qui nous avait été fournie. Donc, il y a eu un comité qui a été formé. Il y avait des gens aussi, des citoyens qui siégeaient sur ce comité-là dont moi aussi, M. Barrette puis des gens du ministère de la Culture puis d'autres personnes aussi. On s'adresse principalement les volets, mais c'est sûr que là, c'est de l'information que c'est assez précis, mais tenez-vous principalement à la documentation qu'on a transmise pour le coût final global. et c'est ça. C'est ce qu'on peut vous permettre de vous informer ce soir comme ventilation des coûts. Il y a le 4,650 000,000,000. Ça, c'est pour le résultat d'appel d'offres. Puis, il y a un autre montant aussi qui a été dépensé. Ça, c'est pour justement les pleins de vie, le temps d'ingénierie et tout ça. Il y a un autre montant qui est présenté dans la feuille qu'on vous a envoyée par la poste qui monte à 4,9 millions et quelques milles. Mais ça, ça inclut tous les investissements totaux, donc les pleins de vie, le temps d'ingénierie et compagnie que ceux-ci ont été financés là même le parapluie 3. C'est ça. Parce que, en fait, pour être capable d'avoir accès à l'aide financière, il fallait monter le projet. Pour monter le projet, il fallait donner des contrats différents professionnels et ça allait impliquer des dépenses pour la municipalité pour arriver à un projet aujourd'hui qui est final avec un aide financière qui est sous le point d'être ficelée. Ça va être confirmé dans les prochains jours parce qu'on est dans une démarche où le gouvernement lui reste simplement à nous transmettre la lettre confirmant cette aide financière-là. Donc, en espérant avoir répondu à vos questions, M. Gélinard, puis j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce que ça me fait penser que j'ai deux, M. Gélinard, à Oka, j'ai été contacté par le M. Gélinard qui habite au village. M. Gélinard qui nous pose la question ce soir habite dans le secteur, dans le district de l'Abbaye. Donc, l'autre M. Gélinard était très outré de voir son nom circuler sur les réseaux sociaux et tout ça. Il s'est fait appeler par sa famille et tout ça, puis sa famille se demandait ce qui se passait avec lui et tout. puis il m'a contacté pour se dire « C'est qui? » C'était Michel Gélinard là. Fait que j'ai mis en contact puis je crois qu'ils se sont parlés les deux ensemble. Puis depuis sept ans, je crois que M. Gélinard du secteur de l'Abbaye a rajouté un H entre son prénom et son nom de famille si je ne me trompe pas. Un F. Pardon? Un F. Un F? Un F, oui. Donc, je voulais juste préciser parce que j'avais précisé à M. Gélinard du secteur villageois que j'apporterais cette précision-là aux citoyens. Il ne voulait vraiment pas être identifié à l'autre Michel Gélinard. Donc, je vais continuer avec les questions de M. Michel F. Gélinard. C'est mon erreur. J'aurais dû le nommer ainsi. Donc, quel volet explique principalement l'augmentation des coûts de 1 127 918 $? Donc, la différence de ce qui avait été présenté en septembre et aujourd'hui. En fait, en septembre, c'était des coûts estimés des professionnels. Puis là, aujourd'hui, on est allé en appel d'offres. On a eu plusieurs offres. Puis le plus bas soumissionnaire arrivait à 800 000 plus cher que l'évaluation qui avait été effectuée. mais on a eu d'autres prix plus élevés encore. Donc, c'est sûr que c'est des coûts estimés par des professionnels. Nous, on se base à ça. Mais par expérience, depuis qu'on fait des appels d'offres, ça va faire sept ans bientôt que je suis élu, c'est rare qu'on arrive en bas ou égal aux estimations. Ça arrive du temps plus élevé. puis, je veux dire, le travail est quand même bien effectué au niveau des documents d'appels d'offres et tout. Mais c'est hors de notre contrôle. Nous, on montre le document d'appels d'offres, on lance ça dans l'univers. Puis là, les entrepreneurs soumissionnent en conséquence de ce que l'architecte a demandé. Donc, troisième question. S'agit-il de stationnement vert? Un stationnement vert, ça va être un stationnement asphalté. Un stationnement vert qu'on voit, c'est vraiment en gazon. Donc, non, ce n'est pas prévu d'avoir un stationnement vert. C'est vraiment un stationnement asphalté ligné parce qu'on va avoir des remorques aussi pour les stationnements de la descente de bateau. Donc, ça va prendre vraiment du lignage précis pour pouvoir maximiser l'espace pour les utilisateurs de la descente de bateau. Donc, prochaine question de M. F. Gélinard. Donc, quels sont les principaux dispositifs du montage financier? La municipalité a-t-elle reçu les termes et conditions du neuf term sheep de financement du projet? À quelle fréquence les taux d'intérêt seront-ils réajustés le cas échéance? Quelle hypothèse de taux d'intérêt produit une nouvelle estimée de remboursement de la dette? Ça, ça sera répondu ultérieurement à M. F. Gélinard. On n'a pas les réponses sous la main pour ça. On va vous répondre à la prochaine séance. Juste pour vous dire aussi les prix que je vous ai donnés par ventilation, c'est tous des prix avant taxes. Parfait. Et avant imprévus aussi. et avant intérêt. Prochaine question. Donc, des tests de sensibilité à des taux d'intérêt plus élevés ont-ils été effectués? Quels sont les résultats? Même chose qu'on va répondre ultérieurement à cette question-là. Est-ce que vous voulez, M. Le Maire, que je poursuive dans les autres questions qu'en rapport à la salle multifonctionnelle ou je poursuive avec les questions qui peuvent varier? Salle multi, étant donné qu'on a les points à l'ordre du jour parce que c'est la période de questions relative à l'ordre du jour. Pour les questions qui ne sont pas en lien avec l'ordre du jour, ça va aller à la fin de la séance. Parfait. Je vais aller sur le clavardage en ligne avant de continuer avec les questions par courriel. Il y avait plusieurs choses qui étaient en lien avec ce qui a été nommé pour suivre le fil de la discussion. Excusez-moi, Mme Beaudoin, est-ce que vous voulez parler du point 9.1 de M. F. Gélinat? Oui, c'était ça ma question vu que ça n'avait pas rapport avec la salle multifonctionnelle, sinon je peux sauter du côté. Le 9.1 s'en lien avec l'ordre du jour? Oui. Oui. J'ai pris les questions de M. Gélinat. Oui, on va finir les questions de M. Gélinat et on va passer à une autre personne après une autre question. Parfait. Donc, point 9.1, donc achat d'un camion de type pick-up crew cab de marque Ford pour le service de l'hygiène du milieu. Donc, la question s'agit-il d'un véhicule de remplacement ou d'un ajout à la flotte de la municipalité? Un véhicule plus léger qui consommerait moins de carburant émettrait moins de gaz à effet de serre ne peut-il pas être envisagé? Ça se trouve être un camion de remplacement à l'hygiène du milieu parce que c'est un des premiers véhicules qu'on a acheté quand on a renouvelé la flotte de véhicules. Donc, c'est un camion 2016 de type pick-up quatre portes puis déjà rendu à 160 000 km. Donc, on commence déjà à renouveler notre flotte de véhicules puis on a eu une demande du service d'incendie d'avoir un camion de style pick-up justement pour traîner le bateau puis le véhicule hors route aussi pour les sauvetages hors route parce que présentement, ils utilisent le gros camion cube qui n'est plus nécessaire parce que tous les équipements qui étaient dans le camion cube auparavant se retrouvent maintenant dans les deux nouveaux camions d'incendie. Donc, le camion cube servait plus de camions pick-up de style pick-up à traîner le bateau et le véhicule hors route d'urgence. Donc, le camion 2016 160 000 km va être transféré au service d'incendie pour remplacer l'unité d'urgence le F-550 puis les services techniques vont avoir un nouveau camion pour remplacer le 2016. Puis, oui, on a vérifié pour des véhicules plus verts mais dans les pick-up, il n'y a pas grand-chose qui se fait à ce niveau-là. Puis, pour les services techniques, voirie et compagnie, ils ont besoin vraiment d'un camion de style pick-up. Puis, comme vous l'avez peut-être remarqué, les services techniques ont aussi une petite underfit. Donc, pour tout ce qui est déplacement, ça se fait vraiment avec un petit véhicule économique, mais la nécessité d'un camion est quand même là. Puis, la technologie, malheureusement, n'est pas rendue au niveau des pick-up présentement. Donc, le F-550 qui est un 2004 qui est au service d'incendie présentement à l'unité d'urgence, un 2004, 46 000 km seulement, quand même en bon état, va être transféré aux travaux publics, puis probablement qu'il va finir ces jours-là. Donc, il va aller mourir aux travaux publics. La cabine de l'unité d'urgence va être enlevée pour faire place probablement à une benne basculante pour remplacer un cirou présentement, je crois que c'est un 2006 là, aux travaux publics. Donc, oui, plus récent, mais beaucoup plus de kilométrage puis beaucoup d'amour qu'il y a besoin. Donc, ce 2006-là va être vendu pour faire place au 2004, le F-550 qui va aller finir ses jours aux travaux publics. Parfait. Donc, je vais poursuivre avec les questions reçues par courriel. Donc, toujours par rapport à la salle multifonctionnelle, nous avons une question de Mme Renée Belzile. Donc, j'habite à Oka depuis 2000. J'ai vu mon compte de taxes exploser ces dernières années. La réception de l'avis sur l'adoption du règlement d'emprunt pour la construction de la nouvelle salle multifonctionnelle m'a fait sursauter. Je me questionne sur la pertinence et le prix de cette construction. Le coût présenté pour la construction de la nouvelle salle multifonctionnelle est exorbitant et démesuré. Comme art de famille, je gère des besoins et un budget. Je dois faire des choix et je peux me permettre de trop grosses dépenses. Parallèlement, comme petite municipalité de 5500 habitants, je ne crois pas que collectivement, nous pouvons se permettre un projet, une dépense de 4 934 185 $. Je comprends que vous répondez à... Mme Baudouin? Oui. Je vais reprendre à... Il y a déjà quelques questions qui ont passé. OK. Je croyais que c'était le préambule. Je suis désolé, M. le maire. Je vais juste... Parce que sinon, on va être obligés de recommencer. Donc, peut-être recommencer avec la première question. Enfin, il n'y avait pas de questions encore. Non, mais il y a des questionnements qu'on peut répondre. Donc, je me questionne sur la pertinence et le prix de cette construction. OK. Mais on parlait compte de taxes tantôt. On a vu notre... Elle a vu son compte de taxes exploser. Ça, c'était plus haut. Je vais recommencer. Donc, j'habite à OCA depuis 2000. J'ai vu mon compte de taxes exploser ces dernières années. OK. La réception de l'avis sur l'adoption du règlement d'emprunt pour la construction de la future salle multifonctionnelle m'a fait sursauter. Je me questionne sur la pertinence et le prix de cette construction. Donc, par rapport à votre premier questionnement, j'ai vu mon compte de taxes exploser ces dernières années. J'ai fait sortir les évaluations de votre propriété que je ne dirais pas publiquement dans les six dernières années. Puis, votre propriété a pris 230 000 de valeur. Donc, c'est sûr que quand une propriété prend de la valeur comme ça, le compte de taxes suit aussi. Ce n'est pas pas vraiment lié aux investissements que la municipalité fait. puis, vous avez fait aussi des travaux. Il y a des nouveaux bâtiments qui ont été construits, des rénovations et tout ça. Donc, tout ça fait en sorte que votre propriété prend de la valeur. Donc, le gros du morceau de votre augmentation de votre compte de taxes est suite aux travaux que vous avez effectués et les nouveaux rôles d'évaluation aussi, qu'il y en a eu deux dans les dernières années, qui ont fait augmenter la valeur puis votre compte de taxes. Puis, pour ce qui est du... la pertinence et le prix de cette construction, je l'ai expliqué un peu plus tôt. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais la pertinence, c'est que la salle des loisirs présentement est désuelle. Elle a besoin d'être rénovée. On a regardé cette possibilité-là, mais les coûts seraient exorbitants puis on n'a pas accès à de subvention pour la rénovation d'un bâtiment de ce type-là. Pour ceux qui sont d'autres cas depuis des années, moi, j'allais jouer à la salle des loisirs, on allait jouer au badminton puis c'était les mêmes fenêtres, les mêmes portes. Je veux dire, on a rénové un peu l'intérieur, on a peinturé dans les dernières années, mais il y a des évaluations qui ont été faites par les architectes puis il y a des perçages qui ont été faits dans les murs puis on a trouvé de la fourmille charpentière. Donc, de rénover ce bâtiment-là qui est nécessaire parce qu'on a besoin d'un bâtiment de ce type-là coûterait, je dis un chiffre comme ça, comme j'ai dit tantôt, un million, un million cinq environ. On se retrouve quand même avec un bâtiment qui n'est pas très fonctionnel. Donc, là, présentement, oui, on voit le 4,6 millions, mais il ne faut pas oublier la subvention qu'on a. Donc, l'investissement pour les citoyens est de 2,1 millions. On parle de 65 $ par compte de taxe. Donc, si vous êtes deux à payer votre compte de taxe, mais c'est divisé par deux, par année. C'est 5,65 par mois puis 1,25 par jour. Donc, c'est quand même un montant important, mais c'est nécessaire. On a besoin d'une salle pour nos citoyens, pour nos organismes. On a besoin aussi pour les événements. Comme je disais tantôt, le sac des fermières va s'en aller dans cette nouvelle salle. Ils vont avoir leurs locaux à eux parce que présentement, ils sont au troisième étage de la mairie dans le grenier. Puis, il y a beaucoup de membres du sac des fermières qui ne peuvent plus accéder au grenier parce qu'ils sont à mobilité réduite ou sont plus âgés. Comme vous savez, le bâtiment de la mairie, c'est un bâtiment qui a quand même plusieurs années puis on n'a pas d'ascenseur. puis les loisirs aussi qui vont s'en aller dans ce nouveau bâtiment-là. Il va y avoir de l'aménagement aussi pour pouvoir faire des expositions pour nos artistes. Ça va être un bâtiment qui va être vraiment d'actualité. puis une fois construit, vous allez être très, 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 très surpris de l'ampleur puis la réalisation qui va avoir été effectuée. Puis, c'est ça, j'ai discuté avec M. Barrette aujourd'hui. L'esquisse qui nous a été fournie par l'architecte, ça manquait un peu de wow. Je veux dire, c'est une petite photo, pas d'aménagement, rien. Donc, attendez de voir le résultat final puis vous allez être très, très satisfaits. On a eu les mêmes commentaires pour la bibliothèque Miracri. Puis, aujourd'hui, le résultat est merveilleux puis la majorité des citoyens sont contents. C'est sûr qu'il va tout le temps d'avoir qui ne seront pas contents. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça, ça fait partie de la vie. Mais, une grosse majorité des citoyens sont bien heureux des investissements qu'on a faits à la bibliothèque. Puis, j'en suis certain que ça va être la même chose pour le projet de la salle multifonctionnelle. Donc, j'espère que ça répond à cette question-là. Donc, je vous laisse continuer, Mme Baudouin. Parfait. Donc, je continue. Je comprends que vous répondez à des demandes. Chaque citoyen, chaque comité, chaque club, chaque employé a un besoin. a-t-on les moyens de satisfaire les besoins de chacun? Envenant le cas où il est impossible de reculer, serait-il possible de revoir les besoins essentiels et pouvons-nous faire autrement à moindre coût? A-t-on besoin d'homotique, de lumière onéreuse, de repénétrie, automatisée, d'aménagement paysager particulier? Écoutez, quand on parle de lumière et de repénétrie, je veux dire, c'est pas ça qui... qui fait exploser les coûts. Moi, je pense que c'est la construction en général qui a augmenté dans les dernières années, le coût des matériaux et compagnie. Puis une robinetterie automatisée, mais je veux dire, c'est un investissement parce que si on met pas une robinetterie automatisée, il y a un risque qu'un robinet reste ouvert puis que ça cause un débordement puis une inondation, au bout de la ligne, le robinet, on n'aura pas sauvé grand-chose. Puis au niveau des lumières aussi, c'est la même chose. Oui, c'est un investissement important, mais c'est un investissement qui, à long terme, va être rentable. Puis au niveau de la domotique, c'est sûr qu'on est rendu là en 2021. Mais je répète, c'est pas ça qui fait en sorte que ça coûte 4 650 000. C'est plus l'ensemble du bâtiment qui fait en sorte. On va changer la robinetterie, on va changer les lumières, on va peut-être sauver une couple de dizaines de mille dollars. Mais au bout de la ligne, je ne suis pas certain que ça serait un avantage de faire ça. Moi, j'ai comme mentalité de dire on investit, on investit une fois puis on ne vient pas en arrière. Donc, c'est pas en changeant des robinets puis des lumières qu'on va économiser sur l'investissement total des travaux. Puis nous, on donne un contrat à un entrepreneur général. Puis c'est l'entrepreneur général, après ça, qui choisit ses sous-contractants, qui choisit son plombier, qui choisit son électricien. Nous autres, on n'a plus de contrats, c'est sous-contractant par la suite. Donc, on donne un contrat à un entrepreneur général puis c'est avec lui qu'on fait affaire. Lui, il fait affaire que c'est sous-traitant par la suite. Donc, le montant présenté est de 4,934,185 $. Ce nouveau bâtiment aura besoin de mobilier, d'équipement, d'entretien éventuel. Est-ce que ces dépenses font partie du coût total du projet? Dans la négative, ont-elles été ventilées? Oui, c'est inclus. Tout ce qui est mobilier, équipement et tout ça, c'est tout inclus dans le prix. C'est financé sur 10 ans, l'immobilier. Donc, le financement total est sur 40 ans. Dans 10 ans, l'immobilier va être payé. Le montant de 65 $ annuellement que je vous disais tantôt, dans 10 ans, il va diminuer. Puis là, dans un autre 10 ans, c'est... J'ai un blanc. M. Barrette, c'est quoi l'aménagement? Ça va être les deux stationnements puis la démolition de la salle et loisirs. OK. Donc, tout l'aménagement et tout ça, démolition, salle et loisirs, ça, c'est financé sur 20 ans. Donc, le premier 10 ans, diminution des coûts. 10 ans plus tard, une autre diminution des coûts. Le dernier 20 ans, mais ça va coûter un peu moins cher pour financer le bâtiment en tant que tel qui ne nécessitera pas d'entretien ou d'investissement d'ici 40 ans. On parle d'un toit de tôle puis des fenêtres de haute qualité et tout ça. Donc, s'il y a des investissements à faire, ça va être des investissements vraiment mineurs. Donc, on n'a pas une toiture de bateau à remplacer dans 15 ou 20 ans. donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce que ce bâtiment viendra avec des frais d'opération à la mesure de sa luxure? Donc, plus de dépenses qui s'ajouteront au compte de taxes municipales. Et, comme dit Pierre-Yves Mexouine, en en a vraiment besoin. on a besoin, je pense que je vous l'expliquais depuis le début, la salle des loisirs, elle aurait besoin de rénovation de toute façon. Donc, il y aurait une dépense à faire de toute façon. Peut-être que ça serait peut-être 500 000 de moins à dépenser, mais on aurait encore un bâtiment non fonctionnel puis on se retrouverait encore avec le cercle des fermières au troisième étage de la mairie dans le grenier. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin? La réponse est oui. Puis, s'il y avait des frais d'opération qui vont s'ajouter? Ah, bien, les frais d'opération, moi, je pense, selon moi, qu'il va être réduit parce que les coûts de chauffage à la salle des loisirs sont quand même importants. présentement puis cette salle-là, tous les coûts d'assurance, chauffage et tout ça, on ne les aura plus à la salle des loisirs. Donc, ces coûts-là vont être transférés au nouveau bâtiment qui va être un bâtiment actualisé 2021. Donc, en principe, qui va être mieux isolé, qui va coûter moins cher de chauffage. Au bout de la ligne, peut-être que l'assurance va coûter un peu plus cher et ça va coûter moins cher de chauffage. Au bout de la ligne, selon moi, ça va pas mal se balancer. Donc, je poursuive. Je dois avouer que je n'ai pas suivi tout le dossier de la nouvelle bibliothèque, mais il y a sûrement eu, comme dans toute construction, des dépensements de coûts. Serait-il possible de connaître l'ordre de grandeur? Donc, s'il a été, par exemple, de 10 %, on peut évaluer qu'il sera sensiblement le même pour la future construction de la salle multifonctionnelle. Dans le 4 650 000, il y a un 7 % d'imprévus. M. Barrette? Oui, je pensais à un 7,5 % tantôt, mais c'était dans le montage avec le gouvernement, mais nous, on a mis 10 % pour les chiffres qui ont été présentés aux citoyens. Ça fait qu'il y a déjà 10 % d'imprévus d'inclus dans le prix de 4 650 000. C'est ça. Pour répondre à Mme Belzile, par cœur, je sais que c'est loin, mais est-ce que tu te souviens pour la bibliothèque, ça a été quoi les dépassements de coûts? Ou non? Bien là, ça fait longtemps un peu ce dossier-là. Ça n'a pas été énorme. Ça n'a pas été énorme, mais si vous voulez, on peut vous revenir avec le montant des dépassements de coûts par rapport à la bibliothèque. On va revenir à Mme Belzile à la prochaine séance avec cette réponse-là. C'est juste le prendre en note, M. Barrette. Oui. L'avis reçu par la poste me présente que les 4 934 185 $ sera moindre car 2 845 000 $ 942 sera 58 % du projet sera admissible à une aide financière du gouvernement du Québec. Par contre, ce montant sera aussi remis sur nos comptes d'impôts. Ça fait quand même beaucoup collectivement à payer. Vous parlez des impôts pour tous les... En fait, c'est sur les comptes de taxes, j'imagine. Non, d'après moi, on parle du 58 % de subvention. Comme quoi, c'est tous les Québécois qui vont payer ça. En tout cas, c'est de même, je le comprends. Écoutez, c'est tous les Québécois qui vont le payer. C'est sûr que c'est une... C'est vraiment... Je ne pense pas qu'on va avoir des répercussions vraiment sur nos impôts parce qu'on nous donne 58 % du montant de ce projet. Mais écoutez, on en bénéficie. Si ce n'est pas nous autres, ça va être une autre ville qui va en bénéficier. puis ça fait partie de la vie. Beaucoup de villes qui ont accès à des subventions puis nous, on a accès, donc on va en profiter. Je ne sais pas pas vous répondre là-dessus. Pour la vie, le 2800... 2 845 242, ça, ça inclut les investissements qu'on a fait pour les pleins de vie, mais ce n'est pas tant que ça. c'est 2 millions... Le coût assumé, c'est 2 100 000 sur le règlement d'emprunt par les citoyens. Le 745 000, je ne sais pas si vous l'avez pris, mais les coûts pour tout ce qui est plein de vie, tout ça, je pense que c'est d'autant 250 000-300 000 qui ont été dépensés avant dans le parapluie 3. Oui, ça fait beaucoup collectivement, mais je veux dire, c'est nécessaire on a besoin. Si ce n'est pas ça, on rénove la salle des loisirs, il faut me répéter, mais c'est ça, une municipalité, c'est comme une propriété, il faut l'entretenir, puis si on laisse mourir notre municipalité puis on n'investit pas, mais on va avoir des critiques comme quoi qu'on n'investit pas puis on ne répare pas nos infrastructures. en terminant, sachant que l'usine de traitement des eaux sera à remettre à niveau sous peu, peut-on prioriser nos besoins et revoir nos dépenses? Écoutez, oui, c'est sûr que l'usine et les puits, comme je vous ai dit plus tôt, on va avoir la présentation le 16 mars. Prioriser, je veux dire, on priorise, oui, mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Ce n'est pas un luxe, la salle multifonctionnelle. Oui, c'est un gros montant quand on enlève la subvention, on parle proche de 5 millions d'investissement, mais c'est une nécessité, on a besoin de cette salle-là puis je trouve ça dommage que certains citoyens sortent aujourd'hui de nulle part comme si c'était une surprise, parce qu'il y a eu énormément de communication dans ce dossier-là depuis un an, dont la présentation en septembre dernier qui avait environ 10 personnes au club de golf. On est sur YouTube, je veux dire, ça me surprend encore que certaines personnes sortent de nulle part comme si c'était une surprise qu'on faisait aux citoyens, qu'on va avoir une salle multifonctionnelle tout d'un coup. Donc, je vais poursuivre la période de questions. Nous avons une question de M. André Daras. Donc, le but de ce courriel est de vous demander d'intervenir au point 6 de l'ordre du jour de la réunion du 9 mars et de demander le retrait des points 6.2 et 6.3. Mme Baudouin, Je pense qu'on a une chaîne de courriel, une chaîne de lettres qui a été envoyée. Fait qu'il faudrait peut-être juste nommer toutes les personnes. Puis, c'est Mme Julie Tremblay pour l'amour d'Oka qui a publié ça sur Facebook. Donc, qui a invité les citoyens à envoyer cette chaîne de courriel-là aux élus. Donc, c'est la même... À moi, je me trompe, mais ce serait la même lettre qui est envoyée par plusieurs personnes. Effectivement. Donc, c'est 5 fois la même lettre. Oui, 5 fois la même lettre. Juste pour vous éviter de répéter 5 fois la même chose. En fait, c'est la première moi que j'ai de cette ordre-là. Je n'ai pas analysé la deuxième, savoir si c'était les mêmes questions. Est-ce que vous voulez que je commence par la première ou j'abrège? Je voulais vous donner les noms. Puis, après ça, Mme Baudouin, juste lire la lettre qui rassemble tous les commentaires. Donc, j'ai M. André Daras et M. André Tremblay. Donc, on a reçu aussi M. Louis Létourneau. Je n'ai pas celle de M. Létourneau. Puis, c'est la même lettre. On a reçu aussi de Marie-Michelle Picard. C'est la même lettre que vous allez lire. On a reçu de Julie Tremblay-Coutier. De M. André Daras, comme vous avez dit. Puis, de l'autre personne. Parfait. Donc, chers élus, le but de ce courriel est de vous demander d'intervenir au point 6 de l'ordre du jour. Donc, retirer les deux points, 6.2 et 6.3 pour les raisons suivantes. Donc, ce projet représente le plus gros projet d'investissement de cette municipalité de son histoire. Pourtant, à aucun moment, il ne vous a été clairement signifié par les citoyens que celui-ci était exigé et nécessaire. Le projet engage... Pour répondre à la première question, ce n'est pas le plus gros investissement. Je pense... Pour le projet d'asphaltage, M. Barrette, est-ce que vous vous souvenez du montant total des trois volets au parcours? Les trois volets, ça va être 3 millions de quelques. Oui, même un peu plus que 3 millions de quelques. Oui. C'est à peu près 1,5 million. par volet, là. OK. Donc, on parle de 4,5. Ça, c'était avant la subvention? Oui, ça, il va rough, là. Mais sur les subventions, c'est aux alentours de 75 %. Et on a deux projets que c'était 50-55 %. Mais en moyenne, c'est 75 %. Donc, continuez. Vous pouvez continuer, Mme Baudouin. Désolé. On ne vous entend plus, Mme Baudouin. Pardon, je me suis mouchie, j'avais éteint mon micro. Donc, le projet engage les citoyens pour 40 ans alors que votre mandat expire dans quelques mois. Les buts visés par le projet sont flous et déconnectés de nos besoins réels. Le projet réduit substantiellement la capacité de la municipalité à faire face à des situations exceptionnelles comme des inondations ou un virus. En aucun temps dans votre plateforme électorale, vous avez fait mention de cet endettement spectaculaire. Votre premier devoir est d'agir en bon père et bonne mère de famille et de protéger les intérêts des auxquois. Le projet présenté mine nos capacités à nous développer et à faire face à un futur, ce qui représente un manquement important à vos responsabilités. La consultation... Si je peux me permettre qu'on parle d'agir en bon père de famille, je vous dirais que je me sens un peu comme un enseignant présentement en présence d'élèves qui n'ont pas fait leur devoir. On a tous fait le processus. Puis là, je m'adresse à Mme Tremblay parce que c'est elle qui l'a écrite cette lettre-là. Il y a des gens qui l'ont partagée à sa demande. Mais Mme Tremblay, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ex-candidate à la mairie en 2017. Mme Tremblay, elle a une certaine petite vente d'État contre moi depuis ce temps-là. Puis, pour votre information, Mme Tremblay, elle a aussi porté plainte à la Commission municipale du Québec contre moi, personnellement. M. Barrette est venu témoigner à la Commission municipale du Québec en lien avec des comités municipaux parce qu'on l'a intégré à des comités municipaux puis on l'a exclu parce qu'elle a débordé un peu de ses tâches puis elle a raconté un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Elle a porté plainte. On est à la Commission municipale du Québec. j'ai été acquitté. Le juge a dit que le maire, Pascal Quevillon, a agi pour le bien de sa municipalité. Il n'a pas été très gentil à l'égard de Mme Tremblay. Ça a coûté 50 000 $ de frais d'avocat à la municipalité. 50 000 $ plus tard. Donc, Mme Tremblay, quand vous venez nous parler de budget puis de chiffres, j'aimerais ça, si vous pourriez vous engager devant les citoyens à rembourser ce 50 000 $ que vous avez fait engager à la municipalité inutilement. Ça serait apprécié. Mme Baudouin. Parfait. Donc, je vais continuer. la consultation publique n'a visiblement pas été suivie, ce qui est un signe du peu d'importance de ce projet et ce simple fait devrait nous envoyer un signal clair que ce n'est pas une priorité pour les citoyens. La continuité de la lettre de Mme Baudouin. Mme Tremblay. Oui. OK. Est-ce que je poursuis M. Le Maire? Oui, continuez. Oui, OK, parfait. La publication, j'ai comme un retour de son, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a d'un YouTube d'ouvert. OK. Vous avez encore un retour de son? C'est bon. Donc, la publication d'un premier feuillet d'information à ce sujet arrive à deux jours de la finalité de vos actions, ce qui est beaucoup trop peu pour permettre à la population de se positionner adéquatement. Le feuillet en question est trouffé d'erreurs, dont la plus importante est d'annoncer qu'il s'agit d'un investissement de quelques milliers de dollars, alors qu'on aurait dû parler de millions de dollars. Les dates sont aussi erronées, ce qui induit en erreur les gens dès le début de la lecture. Les dates ne sont pas erronées. Oui, il y a eu une erreur qui s'est glissée, puis ça a passé à travers la direction générale, ça a passé à travers les communications, ça a passé à travers moi aussi. On ne l'a pas vu, dans le titre, c'était écrit 4,6 cas au lieu de millions. On est désolés, mais je veux dire, un investissement pour une salle multifonctionnelle, on s'entend que c'était clair, puis un peu plus loin dans le texte qui vous a été envoyé, ça c'est dans la lettre qui vous a été envoyée par la Poste lundi, c'est très clair que c'est des millions, donc on est désolés de la coquille, mais je veux dire, on ne se servira pas de ça pour aller chercher du capital politique ou faire une petite vengeance personnelle. Donc ce projet devrait être mis sur la glace jusqu'à un mandat clair de la part des citoyens que vous soit signifié. Les écarts de coûts par rapport à l'estimé initial étant très élevés, il semble opportun de remettre en question la pertinence de ce projet de la salle multifonctionnelle ainsi que des infrastructures associées afin de s'assurer d'une grande acceptibilité sociale. Donc on vous souhaite un respect à tous les élus et un écoute. Donc M. André Daras et les gens qui ont été nommés par M. Barret. Donc il y a eu une discussion avant la séance avec le conseil municipal et on a pris connaissance de votre lettre, Mme Tremblay, puis le conseil municipal a pris la décision de continuer d'aller de l'avant dans le projet pour toutes les raisons qui ont été énumérées depuis le début de l'Assemblée dans ce dossier-là. Donc on sait très bien que vous n'étiez pas là à la présentation du projet, donc vous êtes un peu méconnaissante du dossier. Donc je vous invite peut-être à aller visionner la présentation pour pouvoir vous mettre au moins au courant du dossier avant de commenter et de raconter un peu n'importe quoi. Merci. Donc une prochaine question de M. André Tremblay. Donc toujours par rapport à la salle multifonctionnelle, est-ce qu'il a une étude qui analyse le besoin de cette salle pour la population d'Oka? Si oui, pourrions-nous être exposés à celle-ci? Écoutez, il n'y a pas d'étude en tant que telle parce que on est à moins une salle depuis la construction de la bibliothèque Miracry parce que la bibliothèque Miracry, comme vous savez, elle a été déménagée dans l'ancienne salle du conseil. Donc on est à moins une salle depuis ce temps-là. Donc la salle des rosaires était plus exploité, le centre communautaire de la Pointe aux Anglais aussi. Puis on s'est rendu compte c'est ça à ce moment-là que de toute façon la salle des rosaires avait besoin de rénovation et avait besoin d'amour. Puis on s'est assis puis on a regardé vraiment tout ce qui était nécessaire et essayer de centraliser vraiment toutes les nécessités toutes les nécessités au niveau de ce bâtiment-là. Je répète, mais le cercle des fermières aussi qui vont déménager, il va y avoir la SACO qui va y avoir un local aussi, Récré-Oka, qui va y avoir un local pour les organismes. Puis la société d'histoire d'Oka aussi, j'ai oublié de le mentionner, la société d'histoire d'Oka aussi qui va y avoir un local dans ce bâtiment-là. Donc ça va, les organismes vont tous être centralisés dans le même bâtiment. Puis nous, ça va nous libérer de l'espace pour la mairie à ce moment-là. Donc, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais on était capables de juger par nous-mêmes qu'est-ce qu'on avait besoin comme bâtiment. Et est-ce qu'on n'a pas regardé s'il n'y avait pas d'autres endroits existants qui auraient pu faire la même chose? Bien, ça a été regardé, c'est sûr que nous, de notre côté, au niveau des bâtiments qu'on a, je disais, on n'est pas propriétaire de beaucoup de bâtiments qui auraient pu être utilisés pour, dans un bâtiment de cette envergure qui aurait pu être utilisé ailleurs. Sinon, on se retrouve dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas. C'est sûr qu'à l'Abeille d'Oca, il y a beaucoup de salles, mais on a loué quelques salles, mais c'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça aussi, en bout de ligne, puis ce n'est pas centralisé non plus. Donc, ça a été regardé, mais c'est certain que, autant pour le terrain aussi, on n'avait pas beaucoup d'options, où la municipalité n'est pas propriétaire de terrains autres que les terrains où on a nos bâtiments. Il y a le terrain à côté du poste de police, mais encore là, ce n'est pas pratique. On ne peut pas se rendre là à pied, mais à vélo. Donc, j'espère que ça réponde à votre question. Donc, troisième question, toujours de M. André Tremblay. Donc, est-ce que cette dépense ou endettement plutôt était prévue au budget et dans les plans de la Ville? Je veux juste répéter la question, excusez-moi, Mme Baudelaire. Certainement. Est-ce que cette dépense ou endettement a été prévue au budget et dans les plans de la Ville? C'était prévu, oui. Ça a été discuté même au budget. Ça faisait partie du budget. La présentation avait été faite en septembre dernier. mis aux citoyens. Donc, oui, la dépense était prévue. Ça avait été même présenté aux citoyens. Donc, est-ce que les gens ont été avisés qu'ils allaient la payer pendant 40 ans parce que je n'ai pas été avisé? Si, excusez-moi. Si les gens, dans le fond, s'il y avait une communication qui a été envoyée aux citoyens pour les aviser qu'ils allaient avoir ce montant-là à payer sur 40 ans? Oui, on a envoyé la communication lundi avec les chiffres visés suite à l'appel d'offres. Mais la communication qui avait été envoyée en septembre dernier, je ne me souviens pas, mais selon moi, les chiffres étaient sur l'invitation, si je ne me trompe pas, pour la présentation de septembre dernier. de mémoire, les chiffres étaient là. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas mal certain, c'est pas mal notre façon de faire depuis un certain temps. Pour revenir pour la question 3, si c'était prévu au budget, déjà avec l'adoption du règlement par appui en 2018, on annonçait notre intention d'avoir investi dans une salle communautaire qui était en premier lieu de voir la possibilité de pouvoir rénover la salle des loisirs. Après plusieurs expertises, il s'avérait qu'il était mieux d'investir dans un nouveau bâtiment. Puis, en faisant, en prenant cette décision-là, on a, lors de plusieurs séances du conseil, adopté, au fil des mois, des années 2018, différentes résolutions pour démontrer notre avancement dans ce projet-là, que ce soit pour déposer l'aide financière, se faire confirmer l'aide financière, octroi des contrats, des services professionnels en 2019, en 2020. Donc, c'est un projet qui roule depuis 2018 facilement. Puis aussi, au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet-là, on ramenait le dossier pour la période budgétaire année après année en vue de réajouter notre budget municipal, notre plan triennal d'immobilisation qui sont adoptés en fin de chaque année au mois de décembre et présentés à la population. Donc, c'est un projet qui n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe à la dernière minute. Non, tout à fait. Je pense qu'on a pas mal fait le tour dans le dossier de la salle multifonctionnelle. Peut-être, elle a avec vos questions, mais je répéterai pas parce que le temps est en fil. Je vais les lire rapidement, simplement m'arrêter si vous voulez faire une intervention. Ça débute avec Mme Julie Tremblay-Cloutier. Le projet de bibliothèque déjà très coûteux nous avait présenté comme celui d'une salle multifonctionnelle. Nous en avons vraiment besoin d'une deuxième. C'est troublant de constater que même si plusieurs citoyens ont demandé à tous les conseillers et aux maires de suspendre les points 6.2 et 6.3 sur l'empoir de 4.6 millions, aucun n'a parlé pour ses citoyens. Je ne sais pas s'il y avait des élus qui voulaient intervenir sur le sujet. Je vais répondre à la première question à Mme Beaudoin pour la bibliothèque. On parle de salle multifonctionnelle. Ça ne prend pas être sorcier pour comprendre que ce n'est pas une salle multifonctionnelle. C'est une bibliothèque. Pour l'autre, je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent intervenir suite aux demandes qu'on a reçues entre autres de Mme Julie Tremblay-Cloutier pour l'amour d'Oka et cette lettre-là a été renvoyée par d'autres citoyens. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient commenter par rapport à ça. Pour ce qui est de moi, excusez, pour ce qui est de moi, j'ai eu trois envois de lettres. Donc, ça signifie trois citoyens mécontents. Donc, je priorise le reste pour moi. Donc, je pense qu'il y a un bon volume de citoyens qui sont contents. puis j'ai eu des bonnes nouvelles aussi en discutant les citoyens aujourd'hui puis hier aussi. Donc, je crois, je garde la position. Jules? Oui, Jules? Moi aussi, je garde la position d'aller de l'avant sur la salle multifonctionnelle. Ça fait un bon bout de temps que ça se parle. Je suis pas mal dans le milieu culturel, justement, et c'est pas un luxe d'avoir ça. c'est un bon investissement pour la collectivité. Également, quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, c'est que ça va servir de lieu en cas d'urgence. Si on a besoin de rassembler les gens, ça, c'est important dans un village parce qu'oubliez pas, au cas, s'il arrive quelque chose, on a seulement deux routes pour sortir. On n'a pas 75 façons de quitter au cas. Donc, si on a un besoin de se rassembler, d'être protégé, c'est entre autres ça. Ça aussi, il faut en parler de la sécurité des citoyens. Donc, moi, je sais où je suis. D'ailleurs, tantôt, vous allez avoir la présentation. Moi, je suis en accord de continuer ce projet-là. Est-ce qu'il y en a pas d'autres élus qui veulent se manifester? OK. moi, M. Le Maire, j'endosse exactement ce que Jules vient de dire. On en a parlé avant. C'est un dossier qui roule depuis très longtemps. Puis, on parle aussi d'OCA doit se renouveler, doit arriver aussi en 2021. Puis, c'est des projets comme ça qui vont faire en sorte que les nouveaux résidents vont peut-être vouloir venir s'installer à OCA. La salle des loisirs, la salle paroissiale, moi aussi, je la connais puis je suis tout petit. Puis, je suis content qu'on puisse passer à autre chose puis offrir de quoi de beaucoup mieux à nos enfants, aux gens de la culture puis à tout autre organisme qui va être, qui sont présents ou qui pourraient devenir présents dans le futur à OCA. Donc, je maintiens ma position. Merci, M. Proulx. Donc, s'il n'y a pas d'autres élus qui veulent se manifester, on va continuer, Mme Beaudoin. Parfait. Donc, je vais poursuivre en lisant rapidement l'échange sur le clavardage en ligne. Vous m'arrêtez là si vous voulez faire une intervention toujours. Donc, nous avons Mme Marie Simard qui nous a exprimé son point de vue par courriel mais qui tient tout de même à dire que c'est un lieu important dans le village et on réplique à ça que la salle des loisirs, je n'ai aucun doute sur le besoin de remplacer notre salle des loisirs mais l'ampleur n'est pas du tout alignée sur la capacité d'OCA. La baillée est vide. Beaucoup d'autres options sont disponibles. Ça, c'est qui? C'est encore Mme Simard? Donc, Mme Simard faisait juste exprimer son point de vue sur l'importance d'un lieu culturel à OCA. Nous avons Mme Julie Tremblay qui a répliqué sur la capacité des citoyens à assumer ce bâtiment. Ensuite, on poursuit M. Sébastien Tremblay. Donc, est-ce qu'on a réfléchi aux équipements techniques tels que sonorisation et éclairage vidéo? Oui, ça a été réfléchi. M. Barrette, voulez-vous commenter là-dessus? C'est inclus dans le montage budgétaire. Personne question? Parfait. Donc, je vais juste penser vite, c'est plus un échange de citoyens qui compare des constructions similaires dans d'autres villes. et puis, on se demande l'importance d'avoir une salle d'exposition, salle de spectacle. Donc, Mme Simard qui est en faveur du projet. Et puis, on réplique, Mme Gilles Tremblay réplique aussi sur la question des tribunaux pour se protéger des abus et elle trouve ça révoltant. Donc, c'est en lien avec ce que j'ai dit tantôt comme quoi Mme Tremblay a fait une plainte à la commission municipale du Québec. Oui, exactement, c'est en lien. On s'est retrouvés en cour avec un juge pour débattre. Puis, finalement, j'ai été acquitté. Puis, le juge a dit que le maire avait agi pour le bien de sa municipalité. Puis, ça a été très gentil à l'égard de Mme Tremblay. Donc, son commentaire, c'est que M. Le maire a poussé une citoyenne sans histoire à utiliser les tribunaux pour se protéger dans ses abus et est en effet révoltant. Je n'ai pas de commentaire. Je peux continuer. Parfait. Donc, je poursuis. Donc, M. Samuel Lemay qui demande s'il y a eu des artefacts de découvert lors des fouilles archéologiques. Oui, il y a eu des artefacts qui ont découvert. Il y a eu des fonds de bouteilles de whisky. Je faisais toutes des choses qui datent d'après les Sulpiciens. Donc, rien n'a été trouvé avant la venue des Sulpiciens à Oka. donc, il n'y a rien particulier de vraiment des fonds de bouteilles d'alcool ou peut-être M. Barrette pourrait préciser. Oui, il y a beaucoup de poteries. Il y avait des pipes, des boutons, du vent cassé, des vitraux. Mais c'est vraiment c'est vraiment une occupation qui date du 19e siècle qu'on a pu relever, recenser principalement du côté de la salle des loisirs existantes ou le stationnement de la descente de bateau. Il n'y avait rien. Le stationnement avait été très altéré. En fait, le sol était très altéré par la construction du stationnement de la descente de bateau il y a une dizaine d'années, je crois, une quinzaine d'années même peut-être. Excellent. Super. Donc, pour le clavardage en ligne, c'est terminé. Je vais poursuivre avec les questions réponses sur notre visioconférence. Donc, nous avons M. Louis-Létourneau qui nous demande concernant l'investissement de 3 millions pour une salle de loisirs. Ne serait-il pas plus judicieux de protéger les intérêts des eau-croix en gardant une capacité à faire face aux situations exceptionnelles telles que les inondations et les pandémies? Oui, en fait, c'est 2 millions 100 000 qui est assumé par les citoyens, non 3 millions. Écoutez, on ne peut pas arrêter de vivre parce qu'il y a des pandémies et il y a des inondations. Je pense que votre commentaire est pertinent, mais je veux dire, il faut continuer aussi à vivre puis les organismes à un moment donné puis les événements et tout ça vont prendre place. J'aurais peut-être un petit commentaire à M. le maire si vous me permettez par rapport aux pandémies et aux inondations. Quand il arrive des événements exceptionnels comme ça, le gouvernement vient toujours en aide aux municipalités et on a toujours accès à des aides financières de bonne importance. Oui, tout à fait. Donc, M. Létourneau poursuit, mon compte de taxes commence à ressembler à une liste d'épiceries par appui 1, par appui 2, la peste cyclable, les bouts, etc. Mon compte de taxes est plus élevé que celui d'un propriétaire de triplex sur le plateau Mont-Royal. Je ne peux pas comparer avec un triplex sur le plateau Mont-Royal. Je n'ai pas les deux comptes de taxes entre les mains. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, les évaluations des résidences ont quand même beaucoup augmenté dans les sept dernières années avec les nouveaux rôles d'évaluation. Je ne connais pas votre résidence. je ne sais pas si vous avez fait des améliorations et tout, mais oui, écoutez, on a acheté deux camions d'incendie. On a un camion d'incendie qui avait, ça je n'ai pas parlé tantôt, mais il y avait 1,7 million de kilomètres dessus. Pour être classé comme caserne d'incendie, il regarde le classement des véhicules par la plus vieille pièce du véhicule. La plus vieille pièce du véhicule, c'était la pompe et elle était depuis 25 ans. L'autre camion aussi, c'était des camions désuets. À un moment donné, si on avait continué avec ces camions-là, on se serait retrouvé comme si on n'avait pas de caserne d'incendie sur le territoire. Là, vos crimes d'assurance auraient augmenté parce que la municipalité d'Occord aurait été considérée comme ayant plus de caserne d'incendie. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez. La municipalité n'ait pas aucun service. Mais si c'est ça que vous voulez, vous n'avez pas choisi le bon conseil municipal pour ça. On veut investir dans notre municipalité. Les camions d'incendie, c'était une autre nécessité. Les parapluies, ça a servi à acheter les camions de véhicules, les camions de la voirie qui étaient tout rouillés, tout percés, qui coûtaient 3 000 de réparations par année. Puis comme ils valaient 1 500 $, ça a servi à rénover la mairie, que l'eau rentrait par les fenêtres et que les fenêtres étaient pourries. Ça nécessitait de l'investissement pour préserver l'infrastructure du bâtiment. Ça a servi à bien d'autres choses qui ont déjà tout été énumérés lors d'assemblées municipales. Faites vos devoirs de citoyens et assistez aux assemblées. Écoutez, depuis que j'ai été élu, vous avez accès à l'ordre du jour, le vendredi avant l'assemblée. Vous avez toute la fin de semaine pour regarder l'ordre du jour. Vous avez accès à votre assemblée municipale en direct chez vous dans votre salon. Qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez plus? Excusez, mais ça me dépasse. Faites vos devoirs de citoyens. La soir, ça va être un peu plus long, mais c'est peut-être deux heures par mois pour votre implication. Vous allez être au courant de ce qui se passe dans votre municipalité et vous ne ferez pas des sauts quand on va vous envoyer une lettre comme quoi qu'on investit pour une salle multifonctionnelle. OK. Désolé. Donc, M. le maire, je vais terminer avec la dernière question sur notre clavardage sur la visioconférence. Donc, nous avons M. Michel François qui nous demande la future salle et loisirs 65 $ par année pendant combien de temps? Donc, peut-être juste revenir sur les taux par année sur les 40 ans. Comme j'expliquais tantôt, c'est 65 $ annuellement sur 40 ans. Le premier 10 ans, on finance tout ce qui est le mobilier et tout. Après 10 ans, le montant va diminuer. Je n'ai pas le montant avec moi, mais après 10 ans, le montant va diminuer. Donc, le 65 $ va être moindre pour les 30, les 10 années suivantes. Après un autre 10 ans, donc après 20 ans, c'est tout ce qui est aménagement extérieur, démolition de la salle des loisirs, aménagement de stationnement à l'endroit de la salle des loisirs. Donc, ça, ça va être payé après 20 ans. Donc, pour les 20 dernières années, le montant va être moins dispendieux que 65 $ par année. Je répète, 65 $ ça équivaut à 5,65 par mois et 1,25 par jour. C'est le prix d'un café chez Tim Martin. Dans le fond, M. Le Maire, pour les 10 premières années, c'est 64 $ et 48 $. À partir de la 11e année jusqu'à la 20e année, ça va descendre à 47 $ et 61 $. À partir de la 21e année à la 40e année, ça va être 36 $ et 25 $ sous le compte de taxes. Après 20 ans, ça diminue quasiment de moitié. ça avait tout été expliqué en septembre. C'est sûr qu'on avait les chiffres estimés à ce moment-là et ça avait tout été expliqué en septembre et ça nous fait plaisir de répéter. Ça nous fait plaisir de répéter. On va continuer à le répéter s'il faut. Ça va nous faire plaisir. Nous avons une question en direct de Mme Louise Guillemette. Donc, Mme Guillemette, je vais vous demander d'activer votre micro, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour, Mme Guillemette. Rapidement, parce que ça s'étire un petit peu. J'avais une question par rapport aux fouilles archéologiques. Est-ce que ce sera possible d'avoir accès aux rapports que vous avez eus pour les fouilles? Le rapport, dans le fond, il a été transmis au ministère de la Culture. Donc, c'est lui qui est comme le protecteur du rapport parce que c'est le ministère de la Culture qui exigeait les fouilles archéologiques. Donc, au frais de la municipalité, mais le rapport a été transmis au ministère de la Culture. Donc, présentement, ça serait à voir peut-être avec le ministère de la Culture à ce moment-là. On pourrait regarder de notre côté, M. Barrette. Je ne sais pas s'il y a la possibilité qu'on... D'accord. Vous venez de dire, M. Barrette, oui, excusez-moi. Vous venez de dire, M. Barrette, que malheureusement, à cause des travaux qui avaient été faits pour le stationnement, qu'il n'y avait plus possibilité, finalement, de savoir s'il y avait quelque chose d'intéressant à cet endroit-là. Est-ce que les prochaines constructions qu'il va y avoir à Aoka, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez faire, c'est-à-dire, étant donné la situation, si on veut, ancienne et la possibilité de trouver des artefacts très intéressants à Aoka, est-ce que vous pensez demander d'avoir des fouilles comme ça avant chaque intervention, si vous voulez, du sol? Écoutez, Mme Guilet, à travers le Québec, il y a des vestiges dans le sol. c'est une loi provinciale qui a été sanctionnée, puis l'obligation de déclarer la découverte d'artefacts revient aux propriétaires du terrain exécutant des travaux. Donc, nous, on a fait notre démarche pour nous. Toute personne qui voudrait se construire en Aoka pour d'autres propriétés privées doit faire leur propre déclaration. C'est de la façon que l'on possède. Oui, mais à ce moment-là, ils ne sont pas nécessairement obligés d'avoir des... d'engager des archéologues. Seulement que s'ils arrivent par hasard sur quelque chose. Ils ont l'obligation par la loi de déclarer s'ils font une déclaration. De déclarer. C'est ça. Mais est-ce que la municipalité est intéressée par ça? Est-ce que la municipalité est suffisamment intéressée par son histoire pour justement superviser ou voir qu'effectivement... Je vais vous inviter à formuler votre question par courriel si vous voulez bien. On va... M. Barrette. M. Barrette, je vais intervenir. Mme Guilmette, la plupart des... La majorité des terrains au cas appartiennent à des propriétaires privés. Donc, si nous, la municipalité, on exige aux propriétaires privés de faire des fouilles archéologiques à chaque fois qu'ils veulent construire un bâtiment ou creuser ou quoi que ce soit, c'est beaucoup de frais que ces citoyens-là devront engendrer. La municipalité n'a pas les moyens d'assumer ces frais-là à chaque fois que quelqu'un va creuser sur le territoire. Donc, je nous vois mal exiger aux citoyens à chaque fois qu'ils ont à creuser de faire les fouilles archéologiques. Nous, on nous l'a obligé. Par contre, le noyau et la joie est l'endroit où vous pouvez trouver... Excusez. Pardon. Je ne peux pas terminer. Le ministère de la culture nous l'exigeait. Donc, c'est un investissement qu'on a fait. On a un retour de l'autre côté. On a 58 % de subvention. Ce n'est pas un investissement qu'on a fait dans le vide. C'est un investissement pour avoir droit à la subvention. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait parce qu'on ne peut pas justement avoir droit à la subvention. Je comprends que le noyau villageois, oui, c'est important pour la municipalité, son histoire, etc. mais il faut juste penser qu'il y a quand même des coûts reliés à ça. Oui, il y a des coûts. Je peux comprendre qu'il y a des coûts. Je ne parlais pas des gens, évidemment, qui restent à l'extérieur du noyau villageois, mais disons que la mise en valeur du patrimoine est quelque chose qui rapporte beaucoup. Je pourrais vous envoyer peut-être un petit document qui a été fait pour les municipalités à ce sujet et que ça peut être intéressant de voir ça pour les prochaines constructions qui vont se faire. Je me demandais comment vous avez résolu le différent qui est arrivé au sujet des fouilles archéologiques et Kanesetake? En fait, ça s'est réglé parce qu'on a fait venir des agents de sécurité pour sécuriser les travailleurs puis on a eu l'appui de la Sûreté du Québec pour pouvoir continuer les fouilles. La Sûreté du Québec a rencontré les personnes en question qui s'opposaient puis les personnes ont quitté par la suite. Ça s'est fait très pacifiquement. Envoyez-nous votre document, Mme Guimet. On va prendre connaissance. Ça va nous faire plaisir de prendre connaissance de votre document. Merci beaucoup pour votre intervention. Parfait. Donc, je désactive le son. Sinon, nous avons simplement des remerciements sur le clavardage en ligne de Mme Simard qui abonde dans votre commentaire sur les devoirs de responsabilité citoyen. Alors, il n'y a plus de questions par courriel ni sur le clavardage en ligne. Merci pour votre commentaire, Mme Simard. c'est très apprécié. Bon. Donc, on était au point 5. Ça nous fait plaisir d'avoir une période de questions aussi longue au niveau de notre réglementation pour les assemblées du conseil. La période de questions je pense est un maximum de 30 minutes. Mais ça nous fait plaisir de répondre à vos questions puis de répéter aussi certaines choses pour éclairer certains citoyens qui n'ont pas pu assister à certaines rencontres. Donc, au point 6.1, compte payé et à payer. Donc, que les factures à payer au 9 mars 2021 ont monté de 82 535 99. Les factures payées au 9 mars 2021 ont monté de 847 477 15 et les salaires nets du 3 février 2021 au 3 mars. au montant de 164 841 soient approuvées par ce conseil ou j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Larente propose. Elle est proposeur. Jérémy. Pour. 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 Donc, au point 2, 6.2, excusez, avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2020-2021 décrétant une dépense de 4 650 535 et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle. Donc, juste préciser que oui, on a une subvention. Oui, le montant qui va être assumé par les citoyens, c'est 2 100 000, mais on n'a pas le choix de faire un règlement d'emprunt pour le montant total, étant donné que la subvention va arriver, elle n'arrivera pas d'un coup. Donc, elle va arriver au fil des années qui va venir pallier pour le 58%. Donc, qui donne l'avis de motion? Jules donne l'avis de motion. Voilà, donc au 6.3, on a le dépôt du projet de règlement pour 2020-2021 décrétant une dépense de 4 650 535 et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle. Oui, le présent règlement a pour objet d'effectuer un emprunt afin de réaliser la construction d'une salle multifonctionnelle sur le lot 5 700 597 située entre le 169 rue Notre-Dame et le 181 rue Notre-Dame. Le stationnement actuel sera démoli et remplacé par un nouveau bâtiment permettant de regrouper les activités du service des loisirs ainsi que le prêt de locaux à certains organismes municipaux. De plus, la salle des loisirs actuelle sera démolie et fera place face à de nouvelles places de stationnement municipales ainsi que des emplacements réservés aux propriétaires d'embarcations utilisant la descente de bateaux située sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Une demande d'aide financière a été déposée auprès du ministère des Affaires municipales et Habitation dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales le RECIM permettant d'obtenir une aide financière pouvant atteindre jusqu'à 65% du projet de construction d'une salle multifonctionnelle incluant l'aménagement des stationnements. Merci, M. Morin. Donc, j'aurais besoin d'un proposant. Propose. M. Morin propose. Pour. 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 Donc, au 6.4, on a le paiement de la Côte-Port pour 2021 pour la MRC de Montagne, donc au montant de 32 158. J'aurais besoin d'un proposant. Steve propose. C'est Steve. Je veux savoir, propose. Oui, juste un instant. Présentation, mais après ça, moi, j'avais dépôt du projet de règlement 6.2, l'avis de motion. 6.3, dépôt du projet de règlement. Oui, j'avais 6 points de présentation du projet de règlement puis dépôt du projet de règlement. Il est dans le même point. C'est dans le même point. Excusez-moi, j'ai un erreur sur ma feuille. OK. Donc, le 6.3, c'est le dépôt du projet de règlement. c'est là-dessus qu'on a voté. Donc, on a Jules qui a proposé. Oui. Puis 6.4, paiement de la code part. OK, parfait. Excusez-moi, j'avais une erreur de numérotation sur mes documents. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc, on a le paiement de la code part. Ça, j'ai besoin d'un proposeur pour tout ça. On l'a tout fait? Il y a Steve qui a proposé. Oui, Steve a proposé. Steve a proposé. OK, il manquait les pour. Oui, pour. 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 Donc, au 6.5, affectation d'un montant de 4550 $ de l'excédent accumulé non affecté à l'excédent de fonctionnement aux étangs aérés. Donc, la disposition des goûts. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Larente propose. Pour. 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 6.6, paiement de la contribution régulière au montant de 12 466 et 70 plus les taxes applicables. Donc, pour tricentriste. Donc, ce conseil autorise l'inversement de la contribution régulière pour 2021 à tricentriste au montant de 12 466 et 70 conformément à l'entente en vigueur proposant. Qui propose? M. Savard propose. Pour. 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 6.7, dépôt du rapport d'activité 2020 pour la trésorière relatif à l'élection générale du 5 novembre 2017. et à l'élection partielle du 29 septembre 2019. Donc, que ce conseil accepte le dépôt du rapport d'activité 2020 de la trésorière en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Proposeur. Jérémie propose. M. Bourque propose. Pour. 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 6.8, rémunération du personnel électoral pour l'élection du 7 novembre 2021. Donc, ce conseil adopte le tableau de rémunération du personnel électoral pour l'élection générale qui aura lieu le 7 novembre 2021. Donc, président d'élection, donc, 6 scrutins, 3 800 $, par acclamation 2 850 $. Secrétaire d'élection, 2 850 $, 6 scrutins, par acclamation 2 150 $. Le primo, donc, vote par anticipation 500 $, jour du scrutin 500 $. Le scrutateur, vote par anticipation 250, jour du scrutin 250, puis vote itinérant 50 $. Secrétaire, vote par anticipation 225, scrutin 225, et vote itinérant 50. Président et membre de la table de vérification, donc, par anticipation 180, scrutin 180, préposer à l'accueil 150 $ le jour du scrutin. Commission de révision, président 35 $ de l'heure, secrétaire 35 $ de l'heure, membre 35 $ de l'heure, agent réviseur 35 $ de l'heure, formation du personnel 50 $, donc, pour chaque rapport de dépense d'un candidat indépendant autorisé 150, pour le rapport des dépenses électorales d'un candidat autorisé, d'un parti autorisé 50, pour chaque rapport financier d'un candidat indépendant autorisé 100 $, pour chaque rapport financier d'un parti autorisé 300 $, puis, pour l'ensemble des autres fonctions qu'il exerce à l'occasion d'une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection est prévu comme suit, donc, chaque candidat 50 $, puis, pour chaque parti autorisé, 25 $. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour 6.9, on a une nomination d'un fonctionnaire désigné à l'application des règlements en matière d'urbanisme, d'environnement et divers règlements municipaux. Donc, considérant la nomination de M. Sergio Campos à titre de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en vertu de la résolution 2021-02-58 en date du 15 février 2021, que ce conseil nomme M. Sergio Campos fonctionnaire désigné à l'application du règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, règlement contrôle intérimaire de la MRC de Montagne, règlement contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine de Montréal concernant les plaines inondables, territoires à risque d'inondation et des règlements d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, ce conseil nomme M. Sergio Campos fonctionnaire désigné à l'application des règlements en matière d'urbanisme, d'environnement, nuisance, sécurité, salubrité, contrôle animalier et divers autres règlements municipaux. L'expression fonctionnaire désigné équivaut à l'utilisation de l'expression autorité compétente. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. Mme Larente propose. Pour. 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 6.10, on a le rapport du directeur général et secrétaire trésorier quant à l'embauche d'une préposée à la taxation, perception, évaluation, post-permanent, temps plein. Donc, que le directeur général et secrétaire trésorier soumets en pièces jointes pour en faire partie intégrante, la liste comportant les embauches effectuées selon le paragraphe D de l'article 3.3 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire numéro 2016-147 pour information au conseil municipal et selon ce qui suit. Donc, service des finances, Mme Stéphanie Roussy à titre de préposé à la taxation, perception, évaluation. Bienvenue dans l'équipe, Mme Roussy. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. D'y propose. Que savoir propose. Pour. 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 6.11 embauche au poste d'adjointe à la responsable des loisirs et de la culture. Donc, considérant la vacance au poste d'adjoint à la responsable du service des loisirs et de la culture, que ce conseil autorise l'embauche de Mme Stéphanie Belmard à titre d'adjointe à la responsable du service des loisirs et de la culture, poste permanente en plein, à compter du 10 mars 2021. Et ça, suivant la recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture, et autorise M. le maire, M. Pascal Cébillon, le directeur général et M. Charles-Hélibarrette a signé, M. le maire, Pascal Cébillon et le directeur général, M. Charles-Hélibarrette, a signé le contrat de travail à intervenir. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. 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 Au point 7, urbanisme et environnement. Donc, au 7.1, on a le rapport mensuel pour le service de l'urbanisme et de l'environnement. M. Proulx. Donc, bonsoir. Pour le mois de février. Votre micro est fermé, M. Proulx. Désolé. C'est sûr que je l'avais activé. Oui, il s'est allumé, mais il s'est refermé. Je ne sais pas. Pour le mois de février, 22 permis de délivrer pour une valeur d'investissement totalisant 1,649,487 $, 4 logements de créé, 1 logement de supprimé, 8 avis d'infraction de transmis, 0 constat d'infraction de transmis et toutes les requêtes ont été traitées. Merci, M. Proulx. Donc, au 7.2, on a une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 19 rue Notre-Dame, donc agrandissement du bâtiment principal et ajout de deux logements. Puis on a le 108 rue Rancin-Tisdor, nouvelle construction unifamiliale isolée. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé lors de sa réunion régulière tenue le 15 février 2021, les demandes d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale et IIA, suivante, à l'égard desquelles s'applique le règlement numéro 2011-98 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les projets suivants. 19 rue Notre-Dame, donc d'approuver la demande de PIA 2021-02-07 pour l'agrandissement du bâtiment, donc conditionnelle à ce que les plans et devis de construction finaux soient remis. 108 saint-tis d'or d'approuver la demande de PIA 2020-02-11 pour une nouvelle construction unifamiliale isolée, conditionnellement à ce qu'un plan de reboisement soit fourni afin d'assurer un minimum de 35 % d'espace boisé. J'ai besoin d'un proposeur. M. propose. M. propose. 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 Au 7.3, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement 2016-149-13 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin d'y apporter des modifications relativement au logement accessoires et intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes RB5 et RB6. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Proulx donne l'avis de motion. Au 7.4, on a l'adoption du premier projet de règlement que M. Proulx vient de donner l'avis de motion modifiant le règlement concernant le zonage et d'y apporter des modifications relativement au logement accessoire et intergénérationnel et de modifier les grilles des usages et normes RB5 et RB6. Donc, ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2016-149-13 modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'y apporter des modifications relativement au logement accessoire et intergénérationnel et de modifier les grilles des usages et normes RB5 et RB6. Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du premier projet de règlement dans les délais impartis. Il déclare l'avoir lu et, par conséquent, renonce à sa lecture. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. Steve Saveur propose. Au point 7.5, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement 2016-149-14 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin d'agrandir la zone CI5 à même la zone CI6 et de modifier la grille des usages et normes CI5 afin d'ajouter l'usage micro-brasserie. 7.5, qui donne l'avis de motion? Steve donne l'avis de motion. 7.6, adoption du premier projet de règlement 2016-149 modifiant 59-14 modifiant le règlement numéro 2016-14 ou même numéro M. Barrette, c'est normal. Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-14 modifiant le règlement numéro 2016-14 Non, c'est 2016-149 si ça s'appelle. 2016-149 Oui, c'est ça, il y a un doublon, c'est 2016-149. Modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin d'agrandir la zone CI5 à même la zone CI6 et de modifier la grille des usages énormes CI5 afin d'ajouter l'usage micro-brasserie. Donc ça, c'est le bâtiment qui se trouve au coin de la rue Chemin-au-Cas et la rue Saint-André. Donc, il y a un logement où est-ce que le nom m'échappe, Crocus, Crocus-Labor. Donc, ils ont un projet de micro-brasserie qui nous a été présenté. Donc, ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2016-49-14 modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-49 afin d'agrandir la zone CI5 à même la zone CI6 et de modifier la grille des usages énormes CI5 afin d'ajouter l'usage micro-brasserie. Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du premier projet de règlement dans les délais impartis. Ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. J'ai besoin d'un proposant. Il propose. Monsieur Savard propose. Excusez-moi, je prenais une note. 7.7, réflexion durant Sainte-Sophie tronçon 6, segment 6.5 à 6.8 du plan d'intervention en infrastructure routière locale demande d'aide financière QRK 79479. Donc, considérant que la municipalité d'OCA a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à l'avoirie locale, le PAML panel. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes locales niveau 1 et ou 2 et le cas échéant que celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Donc, considérant que le directeur général de la municipalité, M. Charles-Lélie Barrette, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Que le conseil de la municipalité d'Oka autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Larente propose. Pour. 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 M. Morin, on ne vous a pas entendu. Ton micro est toi. Pour. On vous a lu sur vos lèvres. J'ai essayé de parler très fort, mais ça n'a pas marché. Non, t'es trop loin. Il a fallu tôt ta fenêtre. Préfection du rang de l'annonciation tronçon 8, segment 8.1 du plan d'intervention en infrastructures routières locales. Demande d'aide financière QAP 48663. Donc, concernant que le directeur général de la municipalité d'Oka, M. Charles-Élie Barrette, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier que le conseil de la municipalité d'Oka autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résilie. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour huit travaux publics, 8.1, on a le rapport mensuel pour les travaux publics, M. Jules Morin. Oui. Donc, le rapport de Stephen Willen Vienne, directeur des travaux publics, en date du 1er mars 2021, les indicateurs de performance février 2021. Voici mon rapport mensuel pour le service des travaux publics, ainsi que les réalisations principales du mois. Entretien des patinoires, déglaçage de puissards, déneigement et déglaçage des toits des bâtiments municipaux, tournée de déneigement des bornes fontaines, rénovation du bureau du sergent du poste de la SQ, rénovation de la cuisine du poste de la SQ, enlèvement, rénovation, réinstallation des marches et des G.C. des employés, je ne sais pas c'est quoi, au poste de la SQ, réparation d'une entrée de services sanitaires au 119 rue Saint-Jean-Baptiste, aménagement d'un établi et d'une petite mezzanine au garage municipal, semblage et peinture de la boîte du SIROU V209 et du pare-choc du RAM 1500 de 219, bilan mensuel des requêtes reçu 32, complété 33, bilan annuel des requêtes reçu 71, complété 81, en attente 53. C'est quoi ce que j'ai dit que je n'ai pas c'était quoi les G.C. des employés, c'est quoi ça? G.C.? G.C. Garde de corps, pas garde de corps. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a les gardes de corps des employés de la poste. je sais qu'il y a des travaux qui se font qui étaient prévus d'être faits au poste de la Sûreté du Québec pour les gardes de corps extérieurs pour... Ah, OK. Oui, les balcons en avant, effectivement, les rampes, les barreaux, ils étaient tous tombés et tout ça. Ça doit être ça, les gardes de corps. Si moi, je ne savais pas, il devait y avoir d'autres personnes qui ne savaient pas. G.C., oui, c'est ça. C'est spécifique. Merci, M. Morin. 8.2, achat d'un souffleur à neige pro-novo auprès de l'entreprise Centre Kubota des Laurentides au montant de 7200 plus taxe. Donc, on a eu 4 demandes de prix. Donc, 8150, 7755, 7600 puis le moins cher, 7200. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Yves propose. M. Savard propose. Oh, 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 oh. Donc, vous avez deviné que c'est un souffleur à neige pour aller sur le tractage des travaux publics. 8.3, achat et installation d'une clôture auprès de clôture Fortin au montant de 8450 $ plus les taxes applicables pour le garage municipal. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être constaté, on a acheté des containers d'entreposage, donc, une assemblée précédente parce qu'on doit libérer, on doit libérer. On utilisait un local à l'Abbaye d'Oca gratuitement depuis 2007, depuis l'acquisition par la corporation de l'Abbaye d'Oca, puis là, on a vendu en 2018, puis là, bien, le nouveau propriétaire voulait nous charger un loyer qui était, je pense, de 35 000 $ annuellement de loyer pour l'entreposage. Donc, on a pris la décision d'acheter des containers d'entreposage au montant de 70 000 $. Donc, en deux ans, ça va être payé. Mais pour cacher ces beaux containers d'entreposage-là, qui sont quand même jolis, on va installer une clôture au garage municipal pour venir cacher vraiment ces containers-là pour ne pas que ce soit visible de la route. Donc, pour cacher ces beaux containers-là, j'aurais besoin d'un proposeur. Et il propose. M. Saveur propose, mais on a l'absence de M. Morin. Oh! Juste prendre en note que M. Morin est quitté avec l'heure. On a quand même quorum, puis on va pouvoir juste noter quand que M. Morin va réintégrer. 8.4 octroie d'un contrat pour la réfection de la toiture au poste de la Sûreté du Québec par l'entreprise Couverture Nord-Sud au montant de 16 500 plus les taxes. Donc, on a reçu trois soumissionnaires pour ce projet-là. Donc, on a un prix de 28 455, on a un prix de 16 500 $, puis on a un autre prix de 16 496, et 85. On a opté pour le 16 500 $ parce que le propriétaire de la couverture du Nord-Sud, c'est un citoyen d'OCA, donc un payeur de taxes à OCA. Donc, pour 3 $ et 15, on a pris la décision d'encourager un citoyen d'OCA. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, propose, propose. M. Bourque, propose. Pour. 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 Je m'excuse, M. Barret, juste pour me rappeler, est-ce qu'on a voté sur 8.3 ou non? J'ai un blague avec le départ de M.... C'est ça. M. Savard, il a proposé, mais là, avec le départ de M. Morin, on n'a pas passé au vote spécifiquement. On veut le refaire? Il n'y a pas eu de pour? Non, c'est ça. OK. Bien, le 8.3, sauf M. Morin parce qu'il était absent, donc on va passer au vote pour le 8.3. Pour. 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 OK. Donc, 8.4, t'octroi d'un contrat pour la réflexion de l'administration, je l'ai dit, excusez. 8.4, 8.5, je pense être tard. 8.5, autorisation au directeur des services techniques à recourir à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels pour les travaux de rénovation intérieure de la mairie. Donc, ce conseil autorise le directeur des services techniques à recourir à un appel d'offres sur invitation pour la confection des plans et devis pour la rénovation intérieure de la mairie d'Oca. J'aurais besoin d'un proposeur. S'il propose. S'il propose. Pour. 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 8.6, Approbation du système de pondération et d'analyse des offres de services pour la confection des plans et devis pour la rénovation intérieure de la mairie. J'aurais besoin d'un proposeur. Il propose. S'il propose. M. Savard propose. Pour. 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 Donc, ça, ça va dans la continuité de la rénovation de la mairie qui avait déjà été prévue au budget. Au point 9, hygiène du milieu. Donc, l'achat d'un camion de type Pick-up Crew Cab de marque Ford pour le service de l'hygiène du milieu auprès de l'entreprise Elite Ford au montant de 41 304 plus taxe. Donc, considérant que le camion 4x4 du service de l'hygiène du milieu sera transféré au service des incendies afin que ceux-ci disposent d'un camion pour le préventionniste ainsi que pour pouvoir remorquer facilement le bateau de sauvetage et le véhicule de sauvetage en route. Donc, on a reçu trois prix. Donc, on a Brunel Ford 46 775 88, Dona Connacht Chrysler 42 927 et Elite Ford 41 304. Donc, considérant qu'aucune des trois entreprises ne peut fournir un véhicule hybride, que ce conseil autorise l'achat d'un camion neuf de type pick-up crew cab de McFord au montant de 41 304 plus taxe auprès de l'entreprise Elite Ford à Saint-Jérôme. J'aurais besoin d'un proposeur. Nick, pas plus. Monsieur, pour, propose. Pour. 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 9.2, modification de la résolution 2019 0304 quant à la demande de cession de propriété en faveur de la municipalité d'Oca des installations de production et de distribution d'eau potable appartenant au ministère des forêts, de la faune et des parcs situés dans le parc national d'Oca autorisant, autorisation du nouveau directeur général à signer les documents. considérant la demande de cession de propriété en faveur de la municipalité d'Oca des installations de production et de distribution d'eau potable appartenant au ministère forêt, fonds et parcs situés dans le parc national d'Oca au terme de la résolution 2019 0304. Considérant la nécessité de modifier le septième dispositif afin d'autoriser M. Barrette à signer que ce conseil autorise le maire Pascal Quevillon ainsi que le directeur général M. Charles-Élie Barrette à signer pour et au nom de la municipalité. Tout document donnant effet à la présente résolution. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. Que Savard propose. Au. 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 Au 10 loisirs et cultures 10.1 ajustement des coûts d'inscription au camp de jour 2021. Donc, que ce conseil accepte l'ajustement des coûts d'inscription au camp de jour de la municipalité d'Oca à 460 $ pour le forfait tout inclus avec les sorties extérieures, le forfait à la semaine au coût de 60 $ et le forfait à la carte 150 $ le tout conditionnel aux recommandations du gouvernement du Québec afin de limiter la propagation de la COVID-19. En ce sens, le forfait tout inclus sera ajusté à 350 $ si les activités doivent avoir lieu sur le site du camp de jour seulement. Le forfait à la semaine sera réduit à 45 $ et le forfait à la carte sera retiré. J'ai besoin d'un proposeur. Joël propose. Mme Larente propose. Pour. 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 Trois d'un contrat à David Riddle Excavation Transport pour l'aménagement d'une patinoire permanente au parc de la Pointe aux Andelais au montant de 189 892 et 83 suivant l'appel d'offre public 2021-01. Donc, c'est ce qui avait été discuté au budget. Donc, considérant l'appel d'offre 2021-01 pour la construction d'une nouvelle patinoire multisport au parc de la Pointe aux Andelais, considérant les soumissions reçues sans les taxes applicables à savoir, on a 1 768 320, 252 704, 239 400, 212 359, 196 875, 194 824 et 189 892 et 83. Donc, considérant la recommandation de la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit David Riddle Excavation Transport, dont la soumission s'élève à 189 892 et 83 plus les taxes. Que ce conseil octroie le contrat pour la construction d'une nouvelle patinoire multisport au parc de la Pointe aux Andelais à David Riddle Excavation Transport. Donc, suivant l'appel d'offre publique 2021-01. J'ai besoin d'un proposeur. Rémi propose. M. Bourque propose. Au. 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 10.3 octroie d'un contrat à construction à nord 92 Inc. pour la construction de réfection de deux terrains de tennis au parc Optimiste au montant de 183 547 et 88 suivant l'appel d'offre publique 2020-21. Considérant l'appel d'offre publique 2020-21 pour la réfection des terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste. Considérant les soumissions reçues sans les taxes à savoir 229 615 et 13 219 392 et 25 183 547 et 88 considérant la recommandation de parallèle 54 expert conseil d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit construction à nord 1992 Inc. dont la soumission s'élève à 183 547 et 88 plus les taxes applicables. Que ce conseil octroie le contrat pour la réfection des terrains de tennis en acrylique au parc Optimiste à construction à nord 92 Inc. 1992 Inc. au montant de 183 547 et 88 plus les taxes suivant l'appel d'offres public 2020 21 proposeur. Joël propose. Mme Larente propose. Pour. 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 Au 10.4, on a l'adoption de la politique familiale municipale pour ceux, pour les citoyens qui ont participé à cette belle politique familiale. Donc, considérant que la municipalité d'Oca souhaite mettre en valeur la famille et de contribuer à améliorer la qualité de vie des familles établies sur le territoire, considérant que l'élaboration de cette politique traduit l'engagement de la municipalité à bâtir un milieu de vie accueillant, favorisant l'épanouissement de tous, que ce conseil adopte la politique familiale municipale 2021-2026. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Proulx propose. Proulx. 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 Proulx 11, communication, tourisme. On a le rapport du service des communications et tourisme. M. Proulx. Donc, le rapport pour le mois de février. À l'occasion des journées de la persévérance scolaire qui se sont déroulées du 15 au 19 février dernier, le conseil municipal a remis aux élèves de l'école des Pins ainsi qu'aux élèves du secteur de la Pointe aux Anglais qui fréquentent l'école de l'Amitié un ensemble d'ustensiles réutilisables en guise de récompense pour tous les efforts déployés à l'école. Nous avons également transmis une lettre aux jeunes de l'école sont l'aide au corps pour les encourager à poursuivre leurs efforts en leur cheminement académique. Cette semaine thématique a été remarquée par la levée du drapeau des JPS et par la remise de plus par le biais des livres empruntés à la bibliothèque afin de générer une vague de remerciements envers les parents, les enseignants et tous ceux qui font une différence dans la réussite éducative de nos jeunes. Ensuite, on a les comptes de taxes municipales. Les comptes de taxes ont été mis à la poste dans la semaine du 22 février. Il se compose de quatre versements. Le premier versement est dû le 25 mars 2021. Le deuxième versement est dû le 24 mai 2021. Le troisième versement le 23 juillet 2021. Et le quatrième versement le 21 septembre 2021. Dans la municipalité accorde une escompte de 2 % pour un compte de 300 $ et plus payé en un versement unique au plus tard à la date d'échéance du premier versement. Notez également que les conditions de paiement ont été allégées. Désièmement, en cas de retard, vous ne perdez plus de privilèges de payer en cas de versement. Les intérêts et les pénalités se calculeront uniquement sur le versement en retard. La politique familiale a été adoptée. Une présentation portant sur la politique familiale a eu lieu le 22 février dernier. L'enregistrement de celle-ci est disponible sur la chaîne YouTube de la municipalité d'Oca. Présentation du projet d'eau potable. Une présentation citoyenne est prévue le mardi 16 mars prochain, à compter de 19 heures concernant le projet d'eau potable. Celle-ci sera tenue sur une plateforme de visioconférence Zoom et diffusée en direct sur notre chaîne YouTube. Et ensuite, on termine avec les inscriptions aux activités des loisirs. Les inscriptions et la programmation prétaniale du service des loisirs et de la culture auront lieu jusqu'au 19 mars prochain. Consultez votre info locale ou notre site web pour plus d'informations. C'est tout. Merci, M. Proulx. Donc, au 11.2, acceptation de l'offre de services de touristes Vasse-Laurentide relative à la gestion du bureau d'accueil touristique pour la saison 2021 au montant de 6 500 plus taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Larente propose. Pour. 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 Donc, 11.3, autorisation à la responsable des communications et du tourisme à signer le protocole d'entente avec le conseil de la fabrique Saint-François d'Assise pour l'aménagement du bureau d'accueil touristique dans l'église de l'annonciation d'OCA pour 2021. Proposeur. J'en ai qui propose. Bourque propose. Pour. 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 On a 11.4, autorisation à la responsable des communications et du tourisme de signer un contrat de service avec la brasserie Wilsey Inc. de Saint-Placide pour la production de la bière locoise. Donc, dans le cadre de célébrations trois siècles d'histoire et de culture. Donc, considérant l'expertise de la brasserie Wilsey Inc., une microbrasserie à proximité de Saint-Placide à concevoir de la bière artisanale, considérant que la bière locoise sera conçue selon les caractéristiques choisies par la municipalité, soit une bière douce de couleur blonde de type Pale Ale possédant une touche d'amertume ou sera perçu le côté résineux et fruité du houblon et possédant un faible taux d'alcool. Que ce conseil autorise la responsable des communications et du tourisme, Mme Beaudoin a signé pour et au nom de la municipalité d'Oca un contrat de service avec la brasserie Wilsey Inc. pour la production de la bière locoise dans le cadre de célébration trois siècles d'histoire. Mme Beaudoin, je ne sais pas si vous pouvez juste préciser sur un engagement sans coup, c'est ça? Sans frais? Effectivement, donc c'est un engagement de la brasserie Wilsey qui vont s'occuper de la production du brassage et de l'étiquetage de la bière locoise. Donc, notre engagement est d'aider la commercialisation de cette bière par la vente dans nos événements municipaux. Excellent, merci de la précision. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Yves propose. Ça va, propose. Au. 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 Sécurité publique 12.1, on a le rapport mensuel pour le service d'incendie pour le mois de février. M. Savard. Oui, bonsoir. Le rapport fait par M. Stéphane de Sarrazin. Il y a eu cinq incendies, une odeur inconnue, suspecte de la fumée, une sortie préventive, il y avait un fil sur la chaussée, quatre sauvetages et une alarme d'incendie. C'est tout. Merci, M. Savard. Au. Au 12.2, occupation de la salle des loisirs par la résidence locoise en cas de force majeure. Considérant qu'afin de se conformer à l'article 1 du règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de résidence pour les personnes âgées, une demande a été adressée par la résidence locoise pour obtenir de l'aide de la municipalité d'Oka s'il s'avérait que dans un cas de force majeure, les occupants de la résidence 6 ou 94 Notre-Dame doivent évacuer leur immeuble. Il y aurait besoin d'un proposeur. Steve propose. Saval propose. Pour. 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 Au point 13, on a affaire du conseil. On a un appui à la coalition santé Laurentide. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Laurent propose. Pour. 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 Point 14, autre sujet. On n'a pas d'autre sujet. On a le point 15, on a la période de questions générales. Madame Beaudoin, est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, monsieur le maire, nous avions une question par courriel de madame Lucie Massé. Relativement à la poursuite de Canis-Attaqué contre la municipalité d'Oka et le gouvernement du Québec, vous est-il possible de nous dresser un portrait de la situation actuelle? Bien, en fait, comme j'ai dit plus tôt au début, nos avocats nous ont fortement suggéré de ne pas commenter le dossier, mais je peux vous dire que nos procureurs sont très confiants. Il y a eu des discussions, des rencontres aussi avec les procureurs du gouvernement du Québec, donc ça regarde bien de ce côté-là. On ne peut pas vous en dire plus malheureusement. Donc, je poursuis une lettre ouverte aux citoyens d'Oka de M. Grégoire Golin a été publiée dans les veilles du 9 février dernier. Envoici un extrait. Le règlement sur la PINED vient inutilement complexifier le projet de faire part de la partie privée de la PINED, une aire protégée de conservation autochtone, déjà approuvée par le fédéral. Un financement pour réaliser ce projet a été approuvé l'an dernier par le ministère d'Environnement et Changement climatique Canada. Le gouvernement fédéral a-t-il mentionné la municipalité d'Oka et le gouvernement du Québec de l'approbation qui avait été donnée à ce sujet vers protégé de conservation autochtone? Donc, écoutez, je ne sais pas quoi répondre, mais je sais quoi répondre en fait, mais on est un peu abasourdi de la lettre de M. Golin adresse aux citoyens d'Oka. J'ai eu des discussions avec M. Golin en compagnie de M. Barrette, Mme Daroux, il y a déjà quelques semaines avec son agent d'immeuble, M. Marc Lauzon, qui, en passant, c'est M. Lauzon qui a composé l'entente qui a été signée entre Grégoire Golin et le grand chef en 2019 pour le don écologique et que M. Golin mettait tous ses grands terrains à la disposition du fédéral. Puis, j'étais clair avec M. Golin que c'est important que chacun joue son rôle respectif. Donc, les revendications territoriales, ce n'est pas la municipalité d'Oka qui va les régler et encore moins M. Golin et encore moins Marc Lauzon. Donc, je pensais qu'il avait compris que son rôle était un rôle de promoteur propriétaire de terrain d'Oka. Mais, je pense qu'avec la lettre, je pense qu'il n'a pas compris. On dirait qu'il veut jouer au sauveur. Puis, c'est certain que quand il a appris et quand il a su que la communauté de Kanesetake avait une offre du fédéral de 125 millions sur la table, c'est à ce moment-là que M. Golin a un peu changé son fusil d'épaule. Puis, quand il a découvert aussi qu'il pouvait faire un don écologique puis avoir des crédits d'impôt aussi, parce qu'on s'entend que son intention est lucratif, même s'il dit qu'il s'est pour redonner aux autochtones puis il joue un peu aux sauveurs, mais je confirme que son but est totalement lucratif en route ligne. Donc, par rapport à l'opte, je n'ai rien à ajouter. Parfait, donc, je vais consulner. La municipalité et le gouvernement du Québec ont-ils demandé au gouvernement fédéral à être consultés en tant que parti concerné? Là, on est rendu, on est toujours avec la lettre de M. Golin? Oui, une question de Mme Lucie Massé qui est en préambule de la lettre de M. Golin. OK. Je veux juste répéter la question. Certainement. Donc, la municipalité et le gouvernement du Québec ont-ils demandé au gouvernement fédéral à être consultés en tant que parti concerné? Pour nous, pour notre part, c'est sûr qu'on demande toujours d'être consultés, mais on nous consulte rarement ou quand on nous consulte pour nous mettre devant les faits accomplis, malheureusement. Puis ça, c'est pas juste depuis que je suis élu, ça a toujours été comme ça depuis des dizaines d'années. On nous met toujours devant les faits accomplis. Il y a une loi provinciale, je ne me souviens plus du numéro de loi, mais qui fait en sorte que le gouvernement fédéral ne peut pas discuter directement avec les municipalités. Le gouvernement fédéral doit passer par le gouvernement de la province du Québec pour pouvoir discuter avec les municipalités. C'est sûr que le gouvernement fédéral se sert beaucoup de ça pour éviter de parler avec la municipalité. Mais encore là, le gouvernement du Québec souvent sont mis devant aussi les faits accomplis parce que c'est souvent à moi qui leur apprend certaines choses qui ne sont même pas au courant. Donc, j'espère que ça répond à votre question. En quoi le règlement de la PINED, cette patrimoniale, va-t-il en l'encontre du projet d'air protégé de conservation autochtone déjà approuvé par le fédéral? Écoutez, déjà approuvé par le fédéral, ça me surprendrait parce que moi, les dernières communications que j'ai eues avec le fédéral via le gouvernement du Québec, c'est qu'il avait reçu la demande pour le don écologique, mais on m'a dit que ça pouvait prendre quatre ou cinq ans avant que ça soit traité et accepté. Ce que M. Golin a dit que ça va être accepté, ce n'est pas l'information qu'on a. Donc, ils ont peut-être accepté leur demande, accepté de traiter leurs demandes. C'est comme ça que je le vois. Parce que si le projet de don écologique avait été accepté, je pense qu'on aurait été mot pour ça. En tout cas, je l'espère. Donc, dernière question de Mme Massé sur le sujet. En raison de la complexité de cette poursuite contre la municipalité d'Oka et de la volonté manifestée des deux communautés de protéger la Pined, il serait à propos qu'un avocat nous explique les enjeux de ce litige dans un langage accessible afin que les citoyens puissent être bien informés. La municipalité pourrait-elle prévoir cela à l'occasion d'une prochaine assemblée du conseil municipal? Écoutez, votre demande, elle a été, votre question a été posée à notre procureur. La réponse a été non, étant donné que le dossier est en cours présentement. Donc, de procureur de venir à une assemblée pour expliquer aux citoyens un dossier qui est en cours présentement, malheureusement, ça ne se fait pas. Moi, M. Barrette peut en témoigner. J'ai dit à notre procureur, écoutez, c'est sûr que nous, en tant que politiciens, on va se faire accuser de ne pas être transparent. N'est-ce pas, M. Barrette? La réponse procureur, on comprend, mais vous pouvez dire qu'on est confiants. OK, bien, on est confiants. Nos procureurs sont confiants que ça va bien aller. ils sont en discussion avec le procureur du gouvernement du Québec, puis eux autres aussi sont confiants. Il y a quelque chose présentement qui est en discussion afin de faire économiser des sommes importantes pour la municipalité d'Oca dans ce dossier-là. Donc, on devrait avoir des nouvelles, j'espère, prochainement dans ce dossier-là. Effectivement, il y a une stratégie qui est en train d'être mise en place pour minimiser les déboires juridiques en lien avec ce dossier-là. Donc, nous avons une question en direct de M. Michel-François. Donc, M. François, je vous donne la parole à l'instant. Donc, c'est possible d'activer votre micro. Bonjour, M. François. Yannick, mon micro, si vous pouvez fermer, s'il vous plaît. M. François, juste activer votre micro. Mme Baudouin, il y avait une quatrième question, Mme Massé. M. François, votre micro est ouvert. On vous écoute. Oui, je vais prendre la parole au nom de Michel-François. La question a déjà été répondue, M. le maire. C'était, quel était le montant qui allait être consacré pendant toutes ces années pour payer les frais de la nouvelle salle. Et tant qu'à moi, la question que j'ai posée, la première question que je vous ai posée, c'était finalement, je ne fais pas la différence, si vous pouvez nous éclairer, entre la notion de site patrimonial, ça, je le comprends que c'est un site patrimonial, mais quand on présente le dossier et qu'on parle d'air protégé de conservation de la faune autochtone, d'accord, c'est ça, air protégé de conservation autochtone, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Je comprends que ce n'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est la même protection, c'est ça que je voulais dire, non? Pas tout à fait, là, il y a certaines différences, parce que c'est sûr qu'un site patrimonial, un air protégé, c'est différent. Je n'ai pas les différences sous la main, ce serait à vérifier, mais c'est certain qu'en bout de ligne, ça peut quand même se ressembler, c'est sûr qu'on ne parle juste pas de patrimoine, mais ce qui est inquiétant pour nous, je l'ai dit plus tôt, c'est que si ça devient propriété de Kanesetake, ce qui est inquiétant, c'est que présentement, le conseil Mohawk ne contrôle pas leur territoire. Donc, il y a certains membres, parce que ce n'est pas la majorité, il y a certains membres de la communauté qui utilisent des terrains, qui exploitent des terrains sans la permission du conseil de banque. Ce sont des terres de la couronne, puis quand un membre de la communauté de Kanesetake veut utiliser un terrain, il doit passer par le conseil Mohawk, puis il y a un processus à suivre, puis le conseil Mohawk, par la suite, il produit une OCA letter, qu'on appelle. Donc, avec la OCA letter, ça autorise ce membre de la communauté à utiliser cette parcelle de terrain. Excusez-moi, M. Le Maire, moi, ce n'était pas tant ça la question, ça, je le comprends, vous l'avez expliqué assez souvent, je dis ça parce que c'est vrai, vous l'avez expliqué souvent, je suis souvent au conseil, j'écoute souvent des réunions de conseil, même si je n'ai pas des grèves d'intervenir, puis plusieurs autres peut-être ne sont pas capables d'intervenir non plus, et moi, ce que je dis, c'est que si finalement, le fait, on peut, est-ce qu'on peut, par exemple, avoir une aire protégée de conservation autochtone qui ne soit pas nécessairement un terrain autochtone et qui n'empêcherait pas qu'il y ait aussi un site patrimonial d'OCA, si vous voulez conjuguer les deux, d'une certaine manière, parce que si l'objectif, c'est de protéger le territoire pour la conservation, pour le futur, pour nos enfants, pour les générations à venir, bien, si ça fait la job, les deux ensemble, Wayne, pourquoi pas? Bien, je vous dirais que présentement, la municipalité d'OCA est plus en mesure de protéger cette forêt-là que la communauté, le conseil moine. Bon, puis concernant la complexité de cette poursuite-là, on peut comprendre que vous n'êtes pas capable de parler, mais peut-être qu'un jour, vous allez être capable de parler puis nous expliquer les choses pour qu'on comprenne, parce que là, voyez-vous, nous, ce qu'on fait comme citoyens, bien, sans être malicieuse, mais on croit, on vous croit. vous, vous croyez le procureur puis nous autres, bon, on vous croit. Alors qu'on aimerait bien avoir un peu plus de matière. Je comprends, mais c'est pas, quand il y a une poursuite comme ça, c'est pas nous qui a poursuivi, premièrement, on se fait poursuivre, le gouvernement du Québec se fait poursuivre, puis, mais c'est pas, c'est pas tous les citoyens qui peuvent s'inclure dans ce débat-là puis commencer à débattre avec les procureurs. Non, c'est entre les mains des procureurs puis, comme je vous ai dit tantôt, les procureurs de la municipalité qui ont discuté avec les procureurs du gouvernement du Québec sont très confiants que le dossier va aller positivement pour nous. Alors, si j'essaie de comprendre à mi-mot, c'est que finalement, ce sont des négociations qui semblent s'acheminer vers un résultat qui va être acceptable pour notre communauté puis pour les deux communautés, possiblement. Il y a des négociations qui se font présentement entre les procureurs au temps du conseil Mohawk, le gouvernement du Québec puis la municipalité d'Oca. Bon, c'est ça déjà, c'est bien de savoir ça. Merci infiniment, M. le maire. Je dois vous dire que vous savez, les citoyens, depuis un an, on est tous en confinement. et ce n'est pas nécessairement facile d'être toujours présent aux réunions de conseils puis toujours savoir ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'on va vous faire répéter. Non, c'est correct. Oui, et je vous remercie d'être patient avec nous autres parce qu'il faut accepter qu'on répète, il faut accepter de répéter si vous voulez qu'on soit là de temps à autre et le plus souvent possible. Non, puis je le fais, ça me fait plaisir, mais c'est sûr que quand il y a certains citoyens qui passent des commentaires qui sont un peu désobligeants envers le conseil municipal, c'est sûr que ça vient nous chercher parce qu'on est très, très transparents. Tout le monde a accès aux séances du conseil via la chaîne YouTube. Je veux dire, les citoyens, malgré la pandémie, ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés. S'ils ne sont pas informés, c'est parce qu'ils ne se sont pas informés et qu'ils ne se sont pas impliqués parce qu'avec toutes les plateformes qu'on a de disponibles, je veux dire, le citoyen ne peut pas dire qu'à cause de la COVID, il n'est pas informé parce que tout est accessible de même en rediffusion. Ce n'est pas un reproche que je vous fais, M. le maire, ni au conseil. Mais la seule chose que je dis, c'est qu'il faut accepter que nous, comme citoyens, quand on vient aux réunions du conseil, on arrive avec nos questions et des fois, j'ai déjà répondu à ça. Il y a deux réunions et on l'a manqué, celle-là. Alors, ça fait partie du... On a eu plus d'une heure trente de période de questions tantôt. Oui. Je vais vous dire, une chance qu'il y a eu une heure trente parce qu'à la fin, je pense que il y en a... Je ne sais pas vos chiffres, mais peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui se rendent jusqu'à la fin parce que la période entre les deux, elle est un peu somnifère. Je sais qu'elle est nécessaire, mais elle est un peu somnifère. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a ajouté une autre période de questions parce qu'on trouve important que les questions relatives à l'ordre du jour soient posées avant qu'on adopte les résolutions. mais par expérience, quand j'ai été élu en 2014, c'est que les salles, c'est parce que la salle se remplit, les gens viennent, période de questions, posent leurs questions. Une fois que la période de questions est finie, la salle se vidait aux trois quarts. Puis là, après ça, les citoyens disent qu'on n'est pas informés. C'est pour ça que moi, avec le conseil, on avait pris la décision à l'époque de rajouter une période de questions générale à la fin. Comme ça, ça force le monde à rester. Comme ça, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas informés. Je trouvais ça un peu triste de voir les citoyens quitter après la période de questions et la salle se vider aux trois quarts. Monsieur Covillon, ça fait partie de notre liberté de citoyen. Ah oui, tout à fait. Et quand, en démocratie, c'est pas toujours drôle et tantôt, vous avez parlé d'une citoyenneté qui vient, vous l'avez nommée, je la nommerai pas, qui a déjà voulu être maire à OCA et j'espère qu'elle va pouvoir encore se présenter parce que c'est pour ça qu'une démocratie, c'est vivant. Puis tous les gens qui sont tous avec vous, je veux dire, il y en a trois qui viennent d'un comité de citoyens conformés. qui sont tous avec vous. Alors, moi, je suis très contente qu'il y ait des débats puis même si, même si des fois, les débats peuvent être houleux, c'est important, c'est comme ça qu'on va avancer comme municipalité puis qu'on va rester dans la modernité puis qu'on ne sera pas toujours en train de regarder en arrière. C'est à quoi je vous invite. Moi, tout à fait, mais moi, je n'ai aucun problème avec ça puis plus que j'ai d'opposition puis plus je vais être content. Il faut que ça soit fait dans le respect, par contre, ce qui n'est pas le cas avec la dame qu'on n'aimera pas. Moi, quand c'est fait dans le respect, je n'ai pas de problème. Si quelqu'un se présente, amène ses idées respectueuses, je n'ai pas de problème. Quelqu'un qui pioche à la tête de quelqu'un d'autre pour se remonter, je me disais, moi, ce n'est pas dans mes valeurs puis ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Je comprends, mais quand on fait des débats comme citoyens, on peut reprendre la question de l'un et de l'autre puis on peut être plusieurs à poser la même question puis c'est sain. Je trouve que c'est sain et puis il faut apprendre à vivre avec ça, M. le maire, à mon avis, ça fait partie de la démocratie. Merci, Mme Massé. Merci, M. le maire. Merci à vous tous de votre travail. Mme Massé, je vais vous garder avec nous. Vous aviez une autre question posée par courriel par rapport à la présentation publique pour les travaux majeurs de l'aqueduc municipal. C'est sur plusieurs années, donc si vous voulez poser la question directement au conseil, vous êtes la bienvenue. Mais là, vous allez me prendre en défaut, par exemple, M. le maire et l'équipe, parce que je n'ai pas vu la séance extraordinaire, mais j'ai lu l'info locale et êtes-vous capable de nous en dire un petit peu? Moi, ma question, c'était concernant justement la présentation publique à propos des travaux majeurs majeurs à l'aqueduc municipal et qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Quand cette présentation aura-t-elle lieu? Là, on l'a su. On a eu l'information aujourd'hui. Donc, c'est le 15 mars. Le 16 mars. Le 16 mars. Ça a été envoyé par la Poste aussi à tous les citoyens. Puis, on a fait des publications aussi sur le site web. Votre site internet de la municipalité. Alors, mon autre question, c'est quels sont les secteurs de la municipalité qui sont concernés par ces travaux-là? Tous les secteurs raccordés au réseau d'aqueduc. Alors, ça veut dire le village? Le village? Dans le fond, c'est tout le village à partir du club de golf jusqu'au parc Optimis. Dans le fond, le réseau de l'usine arrête là. Puis, il monte un peu sur l'annonciation aussi jusqu'au-dessus de la première côte. Puis, il rentre aussi dans la rue de la Pinèbre. Puis, de l'autre côté, mais le réseau, tout le domaine des collines, l'immobilière, en s'en allant vers la 640 jusqu'au Positro-Québec, dans le fond. Ça aussi, c'est concerné? Oui. Les deux réseaux dans le fond. Le réseau des puits et le réseau de l'usine. OK. Et nous, on a eu quand même des travaux qui… On a payé ça sur tête. 16 ans des travaux dans le secteur de l'immobilière. Est-ce que l'immobilière va être encore touchée? Pour l'aqueduc, oui, bien sûr. Dans le fond, vous, il y a 15 ans, c'était des travaux pour l'installation des égouts et le réseau d'aqueduc aussi. Oui. Oui, effectivement, parce que c'est un nouveau réseau qui a été installé à l'époque dans votre secteur. Donc, c'est une taxe de secteur. Mais là, on a fini de la payer, cette taxe de secteur. Là, on a fini cette année. Oui, l'année passée, c'était la dernière année. Donc, cette année, vous n'avez pas payé ça. OK. Alors, on va être présent, en tout cas, moi, je vais être présente à la réunion pour en savoir davantage sur ce projet-là. Parfait. Ça va nous faire plaisir. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions, Mme Baudon? Oui, on a encore des questions, M. le maire. Donc, une question sur notre visioconférence, mais encore une question par courriel. Donc, je vais laisser la parole à Mme Louise Guilmette. Donc, Mme Guilmette, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, concernant la la PINED, j'aimerais savoir si dans le contexte là où M. Golin, le fédéral et Ghanassé Taguier sont dans un processus d'aires protégées de conservation autochtone, est-ce que vous vous êtes informé sur ce qu'est une aire protégée de conservation autochtone? Oui, on s'est renseigné, madame, à ce sujet-là, mais je ne commenterai pas davantage. Je pense qu'on a fait le tour de la question là, par rapport à ce sujet-là. Étant donné que nos procureurs nous ont recommandé de ne pas trop commenter, bien oui, on a pris connaissance de ce qu'est une aire protégée autochtone. Il y a un document qui a été fait de la Fondation Suzuki de 54 pages qui parle justement de ce qu'est une aire protégée autochtone et avec l'exemple de ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Ce que vous avez dit tantôt laisse certains doutes par rapport peut-être aux connaissances que vous avez de ce qu'est l'air protégé de conservation autochtone parce que c'est un processus assez complexe. Je pense que le fédéral a autorisé effectivement l'amorce de ce processus-là parce que c'est vrai que ça prend un certain temps. C'est une entente assez complexe sur plusieurs obligations que les gens qui sont impliqués dans le processus doivent avoir. Les gens ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Il y a des règles qui viennent avec ça. Ce qui fait que des ventes de cannabis, etc., ce n'est pas autorisé, ce n'est pas possible dans ce contexte-là. Alors, je ne sais pas d'où vient votre crainte et vos oppositions, l'opposition du conseil par rapport à ce type de projet. Là, vous ne pouvez pas en parler, j'imagine. je vais me répéter, mais le conseil Mohawk ne contrôle pas ce qui se passe sur leur territoire. Donc, que ça dise que le vent de cannabis n'est pas autorisé, il y a certaines personnes sur le territoire que ça ne leur dérange pas. Puis, ils vont prendre possession de ces terrains-là puis ils vont faire ce qu'ils veulent puis le conseil Mohawk ne contrôle pas leur territoire. Puis, on parle de conservation autochtone, mais on ne rentrera pas des revendications, mais cette forêt-là est sur le territoire de la municipalité d'Oka, donc elle n'est pas en territoire autochtone. Donc, d'en faire une conservation autochtone, ils peuvent en faire sur leur territoire, il n'y a pas de problème. Oui, ils vont dire qu'on est sur leur territoire puis qu'au cas sur le territoire autochtone, mais si on tombe des revendications, nous autres, on n'en marquera pas là-dedans. Mais présentement, la forêt de M. Golin, illégalement, est sur le territoire de la municipalité d'Oka. Merci pour votre question, Mme Guilmette. Peut-être, mais c'est lui qui est propriétaire, donc à quelque part, il a le droit de vendre ou de donner ses terres à qui il veut. C'est une transaction qui est parfaitement légale et c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais ce n'est pas lui à décider si c'est une terre autochtone. Ça, c'est des revendications territoriales puis c'est entre les mains du gouvernement fédéral. Ce n'est pas à M. Golin à régler les revendications territoriales sans s'en parler à la municipalité d'Oka. Et nous, on se débat en tant que municipalité pour négocier parce que si nous, on a des pertes à ce niveau-là, ça prend des compensations financières. Tu sais, on ne peut pas ouvrir notre jeu, tu sais, je ne veux pas ouvrir mon jeu publiquement comme ça, mais il y a des négociations à faire pour la municipalité aussi, parce que si nous, on est pour avoir des pertes dans ces revendications ou dans ces dons écologiques-là, ça nous prend des compensations pour ces pertes-là. Je veux dire, il faut le comprendre, ça aussi. Puis ce n'est pas parce qu'on est contre les Mohawks, on est pour les citoyens d'Oka. Je suis maire d'Oka, le conseil municipal a été élu par les citoyens d'Oka, on doit parler pour les citoyens d'Oka, on doit défendre les droits des citoyens d'Oka. On n'est pas contre les Mohawks, on est pour les citoyens d'Oka, comme le grand chef est pour sa communauté. Donc moi, je défends ma communauté, il défends sa communauté. Oui, des fois, ça fait des frictions, mais je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est contre eux, mais on veut défendre les droits des citoyens. Puis c'est mon rôle de le faire. La journée qu'un maire ou une mairesse ne défendra pas les droits des citoyens d'Oka, ça n'ira pas bien. C'est certain. Donc on va mettre fin à la période de questions. Ça fait quand même, on a été quand même très tolérants au niveau des questions. Donc je pense qu'on n'embarquera pas dans ces discussions-là de revendications territoriales. Je vous remercie pour vos commentaires, ça nous a fait plaisir. J'avais une dernière question, M. le maire, par courriel de M. Michel F. Gélinas. Donc que sont les taux horaires des avocats Julliard et principaux de DHC, avocats assignés au dossier de demande de révision judiciaire? Bien, on fait une demande d'accès à l'information à différents ébats comme on, M. Gélinas. Présentement, on ne peut pas divulguer les taux horaires comme ça, publiquement. Donc, M. le maire, ça m'est fait à la période de questions au niveau des courriels et du clavardage en ligne. Il n'y a plus de main levée. Donc, pour la période de questions, c'est fini. Merci beaucoup. Donc, ça m'est fait à la période de questions au point 15. Donc, au point 16, je veux juste rappeler que malgré tous les questionnements que certains citoyens ont eus par rapport au projet de salle multi fonctionnelle et tout ça, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. On est là, on est disponibles. Vous avez toutes nos coordonnées, les élus. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. s'il y en a qui n'ont pas eu la chance de visionner la présentation du mois de septembre, je vous invite à aller la visionner puis des fois, ça va vous éclairer sur certaines questions que vous avez. Donc, au point 16, ça met fin à la séance. Donc, levé de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur. Steve propose. Gustaveur propose. pour. 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 J'ai ton micro fermé. C'est la phrase de l'année. Ton micro est fermé. Parce que je pèse sur l'écran, ça ne marche pas. Il faut que j'aille ici dans le coin. Ben oui. Donc, on a tous les pours, M. Barrette? Oui. Bon, mais ça met fin à la séance. donc merci beaucoup tout le monde puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va aller souper. Bon, ben bon souper. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.